Attendez, je fais semblant d'être à l'heure, en réalité j'étais pas à l'heure, mais juste il fallait pas être en retard. Attendez c'est là, bonjour, comment ça va ? J'espère que vous allez bien, coucou Noctem, coucou Nico, coucou Melo, attendez parce qu'il y a eu un nombre de resub. Faut que je rattrape le truc là, oula, mais attendez mais je vous avais dit que je viendrais avec Bassine, je suis venue avec Bassine aujourd'hui les gars, quand même, ils le font. Oh, tu nous fais la séquence, mais c'est Bassine, bonjour, enchantée, Bassine m'a accompagnée au sein de ces dix derniers jours, à participer à ma perte de 6 kilos que vous voyez ici, s'il vous plaît dites que j'ai maigri, ça se voit pas du tout. Mais voilà, bonjour Bassine, enchantée Bassine bien évidemment, attendez mais vous avez été tellement nombreux à relancer vos resub là au tout début du stream, faut que je rattrape moi. On a eu Charlize qui nous a balancé des beats, qui est au deal aussi, qui est au boulot, qui va rater tout le direct, ça c'est triste, ça c'est très très triste. On a Madou qui s'est risseub, Luna qui s'est risseub, Alkaïs qui s'est risseub. Attends, 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 mais ça va jusqu'où là ? Ah mais en plus ils arrêtent pas, c'est ça qui est fou. Merci beaucoup Yadis pour ton prime, mais merci Florea pour ton follow. On a Saru qui s'est risseub, Camille, Annaëlle, Equitalia. Il y a eu Dimitri qui a gigantisé une émote, j'ai même pas vu, j'étais même pas là, honte à moi. J'ai vu qu'il y avait des nouveautés sur Twitch et je les ai mises en dospi mais j'ai pas fait attention à ce qu'elle faisait. On a Maynéris qui nous a balancé le risseub, Isil les beats, Mel le risseub, Nostal le risseub. Ryan le risseub, Ryan, pas Ryan, non pas du tout, attendez ! On a Madame Océane qui nous a balancé le risseub aussi. Ça va ? Vous allez bien ? Pire qu'un c'est bâton ! Ah je te jure, vraiment un truc de fou quoi ! C'est bon, vous m'entendez bien, etc. Parce que, attendez, ça fait longtemps que je suis pas revenue ici là ! On a même pas de musique de fond, quelle est cette honte là ? Petite musique. Merci beaucoup Madame pour ton prime, comment vas-tu ? J'espère que tu vas bien ! Et coucou Mélissou, coucou Blair, coucou Marie, coucou Nibisan ! J'ai vu Nibisan, Nibisan qui aujourd'hui a quelque chose à nous annoncer, c'est que d'habitude elle est jamais là lors des streams, et là aujourd'hui, elle est là. Ça c'est beau, pile pour un direct, si ça c'est pas magnifique. Attendez, mais il y a un train light niveau 6, calmez-vous, doucement. Oh là là, l'émote, comment c'est énorme ! Attendez, mais j'ai vu, ils ont rajouté trois trucs, Twitch en termes de nouveautés, ils ont rajouté ça là, par contre ma gueule comme ça en émote, énorme ! T'imagines, il y a un gars, il me connaît pas. Non, attends, deux secondes, je te remets dans le contexte. Imagine, imagine là, il y a quelqu'un parmi vous, il va sur le chat de quelqu'un qui me connaît pas, et là il met cette énorme émote en mode, comme ça là, dans le chat. Mais ça va pas, hein ? C'est quoi ça, célébration de chaîne avec un chiote, et ça fait rien du tout, super ! Merci Twitch, vraiment on adore, merci beaucoup Carole pour ton prime 8ème mois, comment vas-tu ? Donc du coup, attendez, bonjour Carole, bonjour Manon, bonjour Lilou, bonjour Ravi, bonjour Momiji, bonjour Chris, bonjour Dandelion, ça en fait du monde déjà présent pour un petit Nintendo... Eh, Nintendo Direct quand même, eh franchement, si j'ai pas choisi, bonjour ! Au début j'étais en mode, oh c'est bon, le Nintendo Direct qui sera mercredi ou jeudi, en général, ils sont toujours les mercredis et jeudis, tu vois, et je me disais, ah bah je vais revenir mercredi avec le Nintendo Direct, et là ils ont fait, ah ah, c'est demain ! Merci. Bah bah, ça sera aujourd'hui du coup le retour, quoi, voilà. Titan, je remercie beaucoup pour ton prime, et merci Mifi pour ton prime, à toi aussi, comment vas-tu ? Coucou Familove, coucou Texa, attendez, vous êtes si nombreux, coucou Oxylene, comment ça va toi aussi ? Je sais plus où est-ce que j'en suis, on en est là, tu attends quoi comme nouveauté ? Moi j'attends rien. Non, en vrai, c'est... c'est la vérité. Coucou la maman de Timeo et Léa, comment vas-tu ? Coucou Loan ? Non, c'est vrai qu'en règle générale, pour les Nintendo Direct, en fait, j'ai tellement été déçue en attendant justement des choses lors des derniers Direct, que maintenant, aujourd'hui, je n'attends plus rien, comme ça au moins, quand il y a des annonces, je suis en mode, Eh ! Tu vois, genre... Eh, pas mal, tu vois, genre... Cool l'annonce, finalement ! On est trop déçus, ouais, franchement, j'ai été trop déçue des derniers Nintendo Direct, où on attendait tous, tu vois, des trucs... Enfin, on attendait des trucs, on n'attendait pas des trucs de fous, mais on attendait des trucs, tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, il ne se passait rien, donc maintenant, je n'attends plus rien, et voilà, juste surprenez-moi, faites quelque chose, vas-y, balance ton truc, et c'est parti, quoi. Marie, merci beaucoup pour ton resub, merci Païsine pour le resub, toi aussi, merci Cupcake pour tes bits, comment ça va ? Oui, j'ai vu, mise à jour des DV, maintenant, la semaine pro, non, mais j'en peux plus. Ouais, j'ai prévu le bingo, t'inquiète pas, Lukey. Je me suis dit que si je ne faisais pas le bingo direct, il y allait tout le monde qui allait me faire la gueule, là, donc du coup, je l'ai mis. J'y ai pensé juste avant le stream, j'ai dit comme ça sur le serveur Discord, je venais de finir ma sieste à 14h15, un truc comme ça, pour être en forme avec vous, enfin, bref. Vraiment une petite mamie, quoi, finalement. Et là, je dis comme ça, il faut que je mette en place le bingo, parce que sinon, ils vont tous faire la gueule. Je m'en souviens, une fois, une fois, on a fait un direct, et une fois, je n'avais pas fait le bingo. Mais je crois, mais j'avais, limite, je ne sais pas, je pense que j'avais dû outrer des générations entières, genre tellement que c'est une habitude de faire le bingo avant les directs, mais genre tout le monde était en mode, pourquoi il y a pas le bingo, mais le bingo, mais tu fais quoi le bingo ? Ça suffit. Merci beaucoup pour tes bits, c'est qu'Italia, regardez-moi ce train de malade. Bah ouais, tu nous avais déçus. Bah ouais, je sais. Et coucou, mes lunettes, comment vas-tu ? Perso, je suis un peu d'aide de Nintendo, aujourd'hui, j'ai acheté un jeu qui, malheureusement, est totalement flou et ne fonctionne pas. Comment se fait-il ? Et ils ne veulent pas me rembourser au SAV. Est-ce que t'as essayé de retourner dans le magasin, gameuse ? Parce que c'est pas normal que le jeu, il soit flou. Je sais qu'après, d'un côté, la Switch, il ne faut pas lui en attendre de grandes merveilles. La Switch, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais elle ne fait pas de 60fps. La Switch, elle ne fait que du 30fps. J'ai appris ça l'autre jour. J'ai appris ça récemment. Je ne savais pas. J'étais persuadée que la Switch faisait du 60fps. Or, elle n'en fait pas. C'est que du 30. Comment te dire que, bon, dans un monde où on fait la 4K, maintenant, j'étais un peu en mode bon, il faudrait peut-être se mettre un peu à la page, quoi, je ne sais pas. Coucou, Siggy, comment vas-tu ? J'espère que tu vas bien. Vivement la prochaine Switch. J'ai vu dans l'annonce que ils n'allaient pas parler de nouvelles consoles aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu, mais visiblement, il n'y a pas du tout d'annonce de nouvelles consoles. Visiblement, ça va être centré sur les jeux qui ont déjà été annoncés, je crois, quelque chose comme ça. Après, ça dure quand même 40 minutes. C'est à 16h, ça dure 40 minutes. On va voir s'il y a quand même quelques petites surprises. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Pokémon Ranger ! Pokémon Ranger ! Absol, Ludo. Je n'ai jamais arrivé avec ton pseudo. Ludo, je suis désolée, mais... C'est comme... Oh, je commence le live comme ça, je vais me faire incendier. Non, on peut poser les bases tout de suite ? Est-ce qu'on peut poser les bases tout de suite ? C'est comme tous ceux que je vois sur les réseaux sociaux depuis hier. Je vois tout le monde sur les réseaux sociaux qui sont en mode... Oui ! Il va y avoir Animal Crossing ! Non. Non. Dis les termes ! Non. Arrête de rêver. Arrête de croire au Papa Noël au mois de juin. Non. Non. Désolée ! Voilà. À CNH, c'est mort. Voilà. Ensuite, j'ai vu quoi ? J'ai vu aussi... Oui, moi j'attends Tomodachi Life. Les gars, Tomodachi Life, je pense que ça fait trois ans maintenant qu'on fait les bingos Nintendo Direct sur Twitch. Ça fait trois ans vous me le dites Tomodachi Life. Ça fait trois ans. Ça fait trois ans qu'on fait une case Tomodachi Life. Ça fait trois ans qu'on la met. Ça fait trois ans qu'il n'y a pas Tomodachi Life. Il faut lâcher. Il faut abandonner. Merci beaucoup Crobus pour ton Prime. Il y a des trucs comme ça. Arrête. Non. Moi, je pose les bases directement. Voilà. Mais je pense qu'encore Tomodachi Life est peut-être limite, si je dois dire mon avis, je pense que Tomodachi Life est plus probable qu'Animal Crossing. Voilà. Donc, potentiellement qu'avec Tomodachi Life, vous vous faites moins du mal qu'en espérant justement Animal Crossing. Voilà. Tomodachi Life, encore, je me dis, ouais, c'est un jeu qui avait cartonné. Pourquoi pas ? Allons-y. Soyons fous, quoi. Vous voyez, j'ai lancé mon live esprit une heure à l'avance parce que je savais qu'on allait beaucoup disputer parce que ça faisait quoi ? Neuf jours que j'étais pas là ? Dix jours, je sais plus. Bref, peu importe. Ça faisait un moment que j'étais pas là. Plus le bingo, plus machin, plus bidule, plus chouette. Il reste déjà plus que 45 minutes, là. Et on n'a même pas eu le temps de parler, quoi. J'ai même pas eu le temps de vous parler de ces neuf jours. J'ai même pas eu le temps de... Je sais pas. Je suis partie neuf jours, le monde est en train de s'effondrer. Il y a le bingo du direct à faire. C'est trop. Coucou Lolo, comment vas-tu ? J'espère que tu vas bien. Ça suffit, là. Parlez, madame. Je te jure, il reste plus de 45 minutes, c'est un truc de fou. Moi, je veux un peu de fantasy life. Franchement, si je devais... Attendez. Si je devais quand même avoir une attente. Une attente. Tu nous as présenté Bassine, c'est le plus important. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que je vous ai présenté Bassine. Bassine, très importante. Ici, présentement présent, au cas où, si jamais il y a un accident de parcours. Il le faut quand même. Tu vois, elle est bien. Non, franchement, si je devais avoir quand même une attente pour aujourd'hui... Merci beaucoup, PokéHugo, pour ton 20ème mois de Prime. Si ça, c'est pas beau. Si ça, c'est pas incroyable. Et pourquoi Bassine ? Parce que ça fait 9 jours que j'ai la gastro. C'est pour ça que je streamais pas. Mais voyez, pas la petite gastro. La gastro. Celle qui te ronge de l'intérieur, tu vois. Celle qui te tabasse la gueule. Celle qui te met par terre. Celle qui te fait perdre 6 kilos en une semaine, tu vois. Pas la petite gastro en mode la petite gastro qui te fait un peu... Voilà, qui est un peu... Qui est mignonne, quoi, finalement. Non, la vraie, tu vois. Celle qui... Celle qui te tabasse de l'intérieur, tu vois. Non, vraiment, c'était sympathique, hein. La gastro qui te rend folle, exactement. La gastro qui rend fou. Celle qui te fait manger des patates, des carottes, tous les jours, à tous les repas. Franchement, c'est quelque chose, hein. Et tout le monde... Sinon, tout le monde va bien, ici. Le livre... Alors, je crois qu'elles sont en train de retomber malade, là. Il y a la coqueluche, il y a le Covid qui revient en force. C'est parti, let's go. En même temps, on n'est pas au mois de juin, on est en plein mois d'octobre. Donc, ça suffit. Il s'agirait de doser. Merci beaucoup, Kouba, pour ton follow. Kouba. Koucou. Pourquoi Kouba ? Non, mais ça va pas, Kouba. Je viens de m'abonner 3 mois. Je crois que Twitch t'as pas alerté. Ah, Twitch qui veut pas les resub, là. On fait quoi ? On le tape, hein ? Moi, je vous le dis, on le tape, hein. J'avoue, il est où, le beau temps ? Moi, franchement, j'ai eu des gens ce matin qui m'ont dit « Ouais, chez moi, il fait super beau. » Ah bon ? Bah, chez moi, il pleut. Il pleut. Il pleut. Il fait fou. Bon, il fait pas les 32 degrés de lion. Il fait pas les 30 degrés. 31 degrés, ici. Regardez-les, là. Un petit 29. Théonie, merci pour le 30ème mois. Merci beaucoup. C'est trop ? Chez moi, je pense que... Franchement, chez moi, je pense qu'il a jamais fait plus de 30 degrés, là, depuis. Bon, après, 30 degrés, il fait chaud. On est chiant ? Ça, c'est le... Ça, c'est la France à l'état pur, ça, tu vois. 30 degrés, il fait trop chaud, on va tous se plaindre. Oh, putain, qu'est-ce qu'il fait chaud dans ce monde ? 20 degrés, t'es là en mode « Oh, vas-y, c'est pas assez, on se l'écaille. » C'est trop... « Coucou, éblouis, que par la nuit, comment vas-tu ? » Ça, c'est la France. Ça, c'est le français, tu vois. Le vrai, ok ? C'est vraiment, tu vas te plaindre quand il fait trop froid et tu vas te plaindre quand il fait trop chaud. Il faudrait un petit 24 degrés, c'est bien ça, 24, tu vois. C'est sympathique, hein ? « Coucou, millimini, comment vas-tu ? » « En Normandie, pluie, pluie. » Bah, après... Non, il faut... J'ai le droit de dire que ça vous change pas trop ou pas ? D'humeur clash aujourd'hui ! Oh, d'humeur... Pfff ! Les préjugés ! Oh, d'humeur... Oh, d'humeur sympa, hein ? Tu sors ! Ça va, je vais en Bretagne cet été. J'ai pris les risques. J'y vais. Voilà, je suis avec vous au bout d'un moment. Enfin, tranquille, tu vois. Elle revient en force, vraiment. Elle revient et il clashe. Non, bah, attendez. Attendez, parce qu'on a quand même un bingo à faire et depuis tout à l'heure, je réfléchis. Je réfléchis à la question que vous m'avez posée. Je me dis, vas-y, qu'est-ce que j'aimerais, tu vois ? « Simba, coucou ! » Je vous ai pas oublié pour les lettres, hein. Je vais les faire. Je vais les faire. Voilà, cet été, c'est quoi l'été ? Ouais, c'est vrai, l'été, c'est quoi ? Finalement, surcoté. Donc, ouais, je réfléchis depuis tout à l'heure à quelle est l'annonce que j'aimerais aujourd'hui. Pfff. Alors, moi, je vais arriver comme d'habitude avec mon UK Watch. Ça fait aussi... Ça fait 6 ans, la meuf, elle le met dans le... Ça fait 6 ans, la meuf, elle le met dans le... Dans le bingo. Ça fait 6 ans, elle continue d'y croire, tu sais. Ça fait 6 ans, elle est là. UK Watch, tu sais. Alors qu'on sait pertinemment qu'en plus, il n'y aura pas d'annonce de UK Watch parce que dans tous les cas, je crois qu'il y a le Veil 5 qui a son propre direct qui va avoir lieu prochainement. Mais ils vont avoir leur direct qui vont avoir lieu. Donc, ça va venir. Ju, merci beaucoup pour ton 16e mois. Forcément, des jeux indés. Ah bah ça, les jeux indés, à mon avis, on va en avoir plein. Moi, je dis quand même, franchement, après, Story of Season, je pense pas. Story of Season, je crois qu'on a eu les annonces. Enfin, vous savez, on avait eu le petit trailer là que j'ai regardé avec vous. Il a été annoncé ? Non, Yo-Kai Watch, il a pas été annoncé. En fait, à la fin du Leveil 5 direct qui est arrivé au mois d'avril, je crois. Oh, je sais plus. Non, c'était au mois de février. Bon, bref. Le dernier Leveil 5 direct, ils ont mis un Yo-Kai en fait à la fin. Donc, avec justement marqué que lors du prochain direct, ils annonceront le retour d'un ancien titre. Donc, en effet, on se doute qu'un Yo-Kai Watch va être annoncé. Mais dans tous les cas, Leveil 5 va avoir son propre direct dans les semaines à venir. Donc, je pense pas qu'on aura d'annonce aujourd'hui vis-à-vis de ce genre de jeu. Tu vois, c'est utopique d'y penser. C'est un peu comme... Étant donné qu'ils ont toujours pas eu leur propre direct, je ne pense pas qu'on aura de Professeur Layton ou alors peut-être juste un récap en mode Oh, regardez, il y a Professeur Layton qui arrive. Vous vous souvenez de la date ? Mais pas de nouvelles images en soi, tu vois. Vu qu'ils vont avoir leur propre direct et en soi, s'ils montrent déjà toutes les images de leur jeu lors du Nintendo Direct, eux, qu'est-ce qu'ils vont présenter dans leur direct à eux ? T'as compris. Coucou Chloé, comment vas-tu ? Un jeu de plateforme. Par contre, oui, s'il y a un jeu Animal Crossing qui va sortir, je suis prête à parler que ce sera un jeu de plateau. C'est genre comme les... Oh, comment ça s'appelle ? Comme les Mario... Les Mario, là, sur le jeu de plateau. Où c'est quand même assez drôle et assez fun. Les Mario Parties ! Voilà, exactement. Merci bien. Exactement. Pour moi, s'il y a un jeu Animal Crossing qui va arriver aujourd'hui, ce sera ça, justement. Ce sera un Mario Party. Attendez, vous savez quoi ? Venez. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On se met un petit peu de musique en fond, là. Bam. Et on va aller se faire un petit peu le bingo, là, parce que le bingo, il va pas se faire tout seul. Donc, ouais, pour moi, ce sera un espèce de Mario Party. s'il devait y avoir un nouveau jeu Animal Crossing, ce sera un jeu de plateforme à faire en Wi-Fi ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, bref, un truc du style. Est-ce que vous attendez bien la musique de fond ou pas du tout ? Tu vois, c'est un peu comme Fantasy Life. J'aurais bien aimé avoir des nouvelles de Fantasy Life aujourd'hui, mais le problème, c'est que, vu qu'ils vont avoir l'heure directe à eux qui va avoir lieu dans quelques temps, est-ce qu'il va y avoir des nouvelles de Fantasy Life aujourd'hui ? Je pense pas, tu vois. J'ai déjà récupéré mon Too Good To Go. Oh, alors ? T'as quoi dedans ? J'aime trop les Too Good To Go. Vous avez vu que... La conversation, elle va dans tous les sens. Vous avez vu ou pas que sur l'application Too Good To Go, maintenant, vous avez des colis qui sont en livraison que vous pouvez recevoir chez vous ? Non, vraiment ? C'est pas une blague ? Vous avez genre des colis petit déjeuner, etc. Des colis de soupe. Enfin, il y a plein de trucs, tu vois. Hop ! Sérieux, qu'est-ce que Story of Saison ? On avait regardé la dernière fois, il y avait eu Marvelous qui avait fait un direct justement en annonçant le prochain opus de Story of Saison. Mais ils avaient bien indiqué qu'il n'y avait pas de date, qu'il n'était pas encore prêt. Donc, est-ce qu'ils vont en parler aujourd'hui ? Je sais pas. Coucou, émotion, comment vas-tu ? Est-ce qu'ils vont en parler aujourd'hui en mode il y a ça qui a été annoncé mais on ne sait pas la date ? Peut-être. On l'avait regardé la dernière fois, je ne sais plus où est-ce que j'avais trouvé cette vidéo de Story of Saison. Je crois que c'était sur le site, je crois que c'était directement sur la page YouTube de Marvelous. Je crois. Et oui, oui, oui. Par contre, moi, la chose que j'aimerais bien en effet avoir plus d'informations, c'est le Pokémon ZA, là. Attendez. Attendons, je le note. Attendons. Ça ne veut rien dire, Madame Fluffy. Bam. Le Pokémon ZA. Il s'appelait comme ça, hein ? Pokémon ZA. Oh là là, ça va être chiant de faire toutes les cases une par une, comme ça, moi, je vous le dis. Hop là. Le Pokémon ZA, je suis désolée, mais il est hors de question. Il faut absolument qu'on ait des images sur ce jeu. C'est juste pas possible, hein ? Je ne peux pas faire sans. Ma vie en dépend, d'accord ? Sans vouloir rajouter un peu de dramatitude dans cette histoire. Voilà. Le film Mario, mais il n'est pas sorti, le film Mario. Ce serait plus dans un Pokémon direct, non ? Oh putain, mais c'est vrai que... Non, mais ils nous font chier aussi. Ils nous font chier. Mais le problème, en fait, c'est que... Coucou, Mammon. En fait, le problème, c'est qu'à l'époque... Enfin, à mon époque... À mon époque, vous savez, quand on était jeunes, quand je faisais les Nintendo directs il y a 4-5 ans, en fait, tu n'avais que 2, enfin, tu n'avais que 3, 4-5 gros éditeurs, tu vois. Genre, tu avais Ubisoft qui faisait son live de son côté, tu avais Nintendo qui faisait son live, voilà, et tu avais, bien évidemment, Sony, Microsoft, tu vois ce que je veux dire ? Mais tu n'avais pas... Maintenant, ils ont tous leur propre direct. Genre, Pokémon a son direct. Enfin, Pokémon a son direct. Ensuite, tu as Marvelous qui a son direct. Tu as Level 5 qui a son direct. En fait, Nintendo, ils vont annoncer quoi ? Parce qu'en réalité, Nintendo, hormis Mario et Splatoon, ils ont quoi comme jeu ? Je vous laisse réfléchir, vous avez 4 heures, c'est dans le thème, c'était le bac aujourd'hui. Voilà. Non, mais c'est vrai, à part Mario, Zelda et Splatoon, ils ont quoi en fait ? Ouais, ils ont Kirby, ouais, super. Pardon, on sentait le sarcasme dans ma phrase, tu sais, dans le « ah, c'est super quoi ». En fait, ils n'ont pas tant de... Enfin, ouais, ils ont Animal Crossing, ouais, mais ils sortent un jeu tous les 10 ans, donc voilà. À l'époque, ouais, exactement, moi je suis de cette époque-là, Astana, je suis de l'époque où on avait ce qu'on appelait le 3, et en fait, dans la même semaine, tous les jours, t'avais en fait les annonces. Donc en fait, c'était pas dispatché, genre t'avais pas « oh, Microsoft qui fait son petit live ici, oh, puis Sony qui fait son petit live ici », enfin, tu vois ce que je veux dire ? Genre, t'avais par exemple Sony qui était le midi, t'avais Microsoft qui était le soir, t'avais Nintendo qui était le lendemain, en fait, sur 4 jours, t'avais littéralement tous les directs de tout le monde, t'avais toutes les annonces de tout le monde, et let's go quoi, enfin, c'était fun quoi. Le film Mario 2 a été annoncé pour une sortie au Japon. Ah ouais, donc tu penses qu'ils vont nous parler du film ? Vas-y si tu veux, hein. Hop, hein. Bah, c'est vrai qu'à chaque fois, ils en parlent, mais bon, après j'avoue que le film Mario, personnellement, j'ai même pas vu le 1, apparemment il était bon, de ce que j'ai eu en termes d'écho, mais c'est pas quelque chose que, bon alors, franchement, j'avoue que entre nous, le film Mario, bon, voilà, t'as vu la date ? j'ai pas vu la date. Ton Pokémon ZA, tu peux l'enlever, il n'y a jamais de news Pokémon dans ce direct-là. Arrête, frigo ! Ça suffit, laisse-moi croire en la vie. Il y en a ici qui croient encore en des Pokémon Rangers. Laisse-moi croire que Pokémon ZA peut être à l'affiche, tu vois. Romane, coucou ! Il y en a plein qui parlent d'un remake Tomodachi Life. Romane, c'est ce que je disais en début de stream. Tomodachi Life, ça fait 3 ans, ils me le mettent dans mon bingo chaque année. On va le remettre si vous voulez, mais... On le remet ! On va l'invoquer, peut-être qu'au bout d'un moment, il va arriver. Hop là, Tomodachi ! Non, parce que visiblement, vous avez l'air d'y croire. Je sais pas, il y a une tendance là dans le chat, tout le monde pense qu'il va y avoir Tomodachi, c'est parti. Après, ils nous ont bien pondu Mitopia. Bon, après c'était un remake. Mais bon, quand tu vois qu'ils ont pondu Mitopia, pourquoi pas, soyons fous. Allons-y. Voilà, c'est vrai qu'ils avaient refait Mitopia, donc bon, c'est un fou. Imaginez un remake d'Animal Crossing aussi sur la Switch. Je pense que pour moi, pour avoir un truc d'Animal Crossing, il faudrait attendre une nouvelle console. Et vu que moi, j'étais persuadée qu'ils allaient annoncer leur nouvelle console aujourd'hui et visiblement, tout le monde dit que non. Tu sais, dans le message, ils ont marqué comme quoi il n'y aurait pas d'annonce de la nouvelle console. Pourtant, je vous jure, j'étais persuadée que ce direct-là était justement centré pour la nouvelle console. Tu vois, donc ça m'a un peu étonnée quand j'ai vu le truc en mode il n'y aura pas d'infos sur la prochaine... Bah d'accord, calme-toi. Coucou Chloé, comment vas-tu ? Coucou bébou. Pourquoi c'est pas centré soyons fous ? Tiens, je te remets là ici. Pour ce direct, ils peuvent parler d'un tout nouveau Zelda 2D puisqu'ils ne vont pas faire de DLC pour Tears of the Kingdom. Tu parles d'un portage ? Je ne sais pas. Après, d'un côté, Nintendo sont très forts en portage. Dans tous les cas, il y aura forcément un portage. Peu importe le jeu que c'est, il y aura un portage. En gros, les annonces de la nouvelle console, ce sera fin d'année 2024, début 2025. Ça veut dire pas une sortie avant... Franchement, ça veut dire pas une sortie avant 2026 pour une console. C'est tellement loin quand tu regardes. Coucou Aurore, coucou Chayana ! J'aurais tellement aimé qu'ils continuent d'ajouter du contenu sur ACNH. C'est exactement ce que je disais, Mélie. J'en parlais, je ne sais plus, lors d'un de mes lives où je disais que en fait, pour moi, je ne vois pas forcément de nouvel opus Animal Crossing arriver dans le sens où l'opus ACNH qu'on a, pour moi, c'est le meilleur et en fait, ils ne peuvent pas vraiment aller plus loin en termes de la recherche, en termes de l'opus, tu vois. Pour moi, en fait, ce qui manque vraiment à ce jeu, c'est des mises à jour de contenu avec des objets de l'histoire, des machins, des milles, tu vois ce que je veux dire ? Mais pas forcément... En fait, pour moi, ils ne méritent pas en fait un nouvel opus. C'est... Je ne sais pas comment dire, mais... Je ne sais pas. Vous voulez que je le mette Animal Crossing ? Vous y croyez ? Coucou Téda, comment vas-tu ? Si vous y croyez, moi, je veux bien faire semblant d'y croire. C'est un bingo... C'est un bingo communautaire, donc allons-y. On peut marquer Animal Crossing en mode, tu sais, toute la catégorie. Peut-être qu'on invoquera un... un jeu de plateau, je ne sais pas. Sur un malentendu, on peut invoquer quelque chose. Soignons-fous. Hop. Voilà. Croivons, exactement, croivons. Croivons en nos rêves. Animal Crossing, c'est parti. Moi, j'aimerais trop le retour des Mario. Je sais qu'il va y avoir... Oh, déjà, ils vont nous parler de Luigi's Mansion, là. Il sort quand ? Dans une semaine, deux semaines ? Demain ? Quelqu'un m'a invité dans mon chat un Zelda All Stars comme ils avaient fait pour les Mario. En vrai, ce ne serait pas fou. Ce ne serait pas dingue. Il sort le 27. Ils vont nous parler de Luigi's. Attendez. Carolina, merci beaucoup pour ton Prime. Ils vont nous parler de Luigi's. Hop. En mode, n'oubliez pas, Luigi's Mansion... Luigi... Oh là là, je vais y arriver. Luigi's Mansion sort. Comment vas-tu, Yoni ? En vrai, Welcome, Amiibo, il était bien. Le seul problème, c'est qu'il n'était pas jouable en multi, quoi. Un peu sous-coté, mais en même temps, ils ont un peu foiré le... Waouh, mais qu'est-ce qui se passe ? Mon Dieu, vous êtes tellement nombreux à arriver là. Merci beaucoup, Harine, pour le 39e mois. C'est la fête, aujourd'hui. Des peluches et autres merch. Ah bah ça, de toute façon, à chaque direct, ils nous en parlent. À chaque direct, ils ont leur gamme en mode... Vous avez vu mon nouvel Amiibo ? Il est beau, mon nouvel Amiibo. Regardez mon Amiibo. Vous avez vu mon Amiibo ? Allez. Voilà. Allez, petit merch. Voilà. C'est parti. N'oubliez pas de payer 40 balles dans un Amiibo qui va être en rupture de stock absolument partout parce que tous les scalpers vont venir l'escalper avant même qu'il soit sorti. mais n'oubliez pas mon Amiibo. Attention les amis. Hop. Allez, petit merch, là. Pokémon Unite ? Non, Pokémon Unite, on n'aura pas d'annonce dans ce direct-là. Sur et certain, ça sera dans un Pokémon direct. Coucou Mina, comment vas-tu ? Maintenant, je parle d'une match surprise comme ACNL We Come, Welcome Amiibo. Mais je rêve, je crois. Il y a la catégorie Animal Crossing. On peut y croire. On peut espérer. Un petit nouveau. Par contre, ouais, Roman. Je sais qu'ils ne le feront pas, tu vois. Mais un Mario Kart. En fait, le problème, c'est que actuellement, le seul Mario Kart qu'on a sur la Switch, bon, il fait le taf. Il fait giga le taf, tu vois, le Mario Kart 8 Deluxe, là. Mais je ne sais pas, genre, il n'est pas nouveau. Enfin, en soi, il fait le taf, mais il n'est pas nouveau. Tu vois ce que je veux dire un petit peu ou pas ? Et c'est vrai que d'un côté, avoir un nouveau MK avec des nouvelles fonctionnalités, je ne sais pas, bref, peu importe, mais un truc de neuf. Oh, vous savez ce que j'aimerais si j'ai trouvé ce que j'aimerais ? Alors, par contre, je vous préviens, moi, je vis dans les nuages. Je vis tout là-haut, là-haut. Vraiment, je vis au septième ciel. Franchement, si je devais avoir une annonce aujourd'hui, je veux un Mario Odyssey 2. La meuf, elle croit à peine en ses rêves, quoi. À peine, finalement. Je me le note. C'est à moi, c'est mon petit plaisir, d'accord ? Je veux un Mario Odyssey 2. Jamais. Chut, hein ? Taisez-vous. Laissez... Comment ça s'écrit Odyssey ? Mario Odyssey. Comment ça s'écrit Mario Odyssey ? Non, mais vous savez pourquoi je dis ça ? parce qu'en fait, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai une révélation à faire, le... Odyssey ? Comme ça ? C'était Odyssey comme t'as mis. Comme ça ? Ah, c'est marrant, ça donne très bizarre à l'écriture, je sais pas. Ah, ça donne hyper chelou. Double S. mais c'est encore pire. Bon, c'est pas grave. On va laisser ça comme ça. En fait, récemment, j'ai vu que... Je sais pas si vous avez fait attention un petit peu... Ah, vous avez peut-être les formes de Amazon machin bidule qui sont payantes. En gros, moi j'ai Amazon, vous savez, avec le truc de pub là. On le paye pas, t'as compris, c'est compris dans une offre. Bref, ma grosse vie quoi. Et ça fait depuis quelques semaines qu'ils ont remis la pub de Mario Odyssey au goût du jour et en règle générale, quand ils font ça, quand un jeu est remis en pub, c'est généralement soit parce qu'il va y avoir une nouveauté, ils faisaient la même chose avec ACNH à l'époque, je sais pas si vous aviez remarqué, quand on allait avoir une mise à jour Animal Crossing New Horizons, vous aviez la pub qui revenait à la télé quelques jours avant le Nintendo Direct. Vous aviez jamais remarqué et bah généralement, en fait, ils font ça. Le jeu qui revient en pub à la télé et c'est parce que généralement, c'est parce que tu vas avoir une annonce sur le truc, tu vois. Bah après, dans la catégorie des jeux indés, Tina, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses, ouais. Je pense qu'on va mettre un truc genre jeu indé parce qu'en soi, si on cite un peu tous les jeux indés comme Coral Island, Farm Together, etc, etc, c'est sûr et certain qu'on en aura mais ça va prendre trop de place donc je pense qu'on va marquer jeu indé tout court. Monster Hunter, c'est sûr qu'on va en avoir. C'est sûr. Zelda, moi je pense que c'est pas trop rêvé en Zelda, on a quand même Farm Together, oui bon, c'est pas... Chut ! Laissez mon magnifique accent anglais. Hop. Je vais gagner. Chut ! Laissez-moi tranquille. Ok, vas-y, petit jeu indé là. Ah, je pense que ouais, ils vont nous parler de la mise à jour fait farm. C'est sûr ça aussi. J'avoue, c'est vrai. En fait, en général, ils te parlent de trucs qui sont vachement au but. On va marquer fait farm. J'espère, franchement, j'espère que la mise à jour fait farm sera mieux que la première. Franchement, la première mise à jour, enfin, le premier DLC, il était... Il cassait pas trois pattes à un canard, si je puis dire. Franchement, après d'un côté, quand on a vu, j'ai vu un petit peu les images qu'on a sur les réseaux, ça a l'air d'être pas mal. Ouais, c'est le 20, la mise à jour, enfin, la mise à jour, le DLC. Pour ceux qui ont pris faith farm sur Switch, vous avez le DLC qui est intégré dedans. Pour les pigeons comme moi qui ont pris le jeu sur Steam, le DLC n'est pas inclus dedans. Parce que j'ai payé le jeu 40 balles au lieu de 70. Bref, je sais plus, un truc comme ça. J'avais pris le format sans les DLC, je sais plus quoi. Il arrive à 16h, le DLC, si gay. Donc bon, bien sûr que le DLC sera mieux. de ce que j'ai vu, des images boules, ça a l'air d'être pas mal. Franchement, quand tu regardes bien, je veux pas te donner des espoirs, mais franchement, il y a beaucoup plus d'images que la dernière fois, il y a beaucoup plus de trucs. Moi, je pense que le DLC, il va être mieux. Je suis bien d'accord, la mage n'était pas folle. En fait, le problème, c'est que c'est exactement, pour fait farm, je vais redire exactement ce que j'ai dit lors de mon test. Le DLC, en fait, aurait été bien, si on l'avait eu de base dans le jeu, parce que ça nous aurait aidé. Mais en fait, pour des gens comme nous qui avions eu le jeu le jour de la sortie et qu'ils l'avions terminé, en fait, ça n'apportait rien parce qu'on avait tout terminé et en fait, on n'avait pas besoin de cette zone. Mais par contre, pour des joueurs qui commençaient le jeu et qui n'avaient pas terminé ou quoi que ce soit, là, c'était hyper intéressant pour eux. Ça les a giga aidés. C'était vachement cool. C'est juste que vu que nous avions terminé le jeu, c'était pas utile pour nous. Et coucou Anthony, coucou Féline, coucou Séléna, je ne sais plus qui est-ce qui est arrivé encore, mais il y a eu beaucoup de monde. Des infos sur la nouvelle console, ils ont bien précisé qu'il n'y en aurait pas. Ils ont bien précisé qu'il n'y aurait pas d'annonce vis-à-vis d'une nouvelle console, donc... Ouais, il faudra que je pense à lancer les pubs avant le Nintendo Direct. À... Comment je vais faire ça ? Putain, il dure 40 minutes. Je suis en train de réfléchir à comment je vais faire. Il dure 40 minutes. Il faudra que je mette... Rappelez-moi, à 15h50... À 15h50, rappelez-moi de blinder le stream en termes de pub pour éviter que ça passe durant le direct parce que sinon on va avoir l'air con, tu vois. Professeur Layton, je pense qu'il va nous en parler un petit peu. Je pense... Déjà, Professeur Layton et Fantasy Life, ils vont juste, c'est au moins, rappeler les titres, tu vois. Professeur Layton, ne serait-ce que juste rappeler les titres en mode n'oubliez pas en 2025, nanana. De toute façon, ils ont 40 minutes à meubler donc il va falloir qu'ils aient des choses à dire donc c'est parti. 40 minutes, ouais, il y a 40 minutes à faire donc je pense qu'ils vont faire un bon rappel de tout ce qui va arriver, tu vois. Merci beaucoup Flo pour le follow, bienvenue. On va mettre aussi Fantasy Life du coup, même si en soi ça va à peu près ensemble. Fantasy Life, je l'attends beaucoup, j'en attends beaucoup de Fantasy Life. J'ai vraiment hâte qu'il ait le level 5 direct. Merci beaucoup Anthony ! Merci, merci pour le resub. En effet, si... si vous voulez être sûr de ne pas vous taper des pubs pendant le direct, il est vrai que... Je vais essayer de les balancer avant mais le problème c'est que vous savez des fois avec Twitch, ils sont capables de nous étonner en lançant une pub en plein milieu alors que pourtant tu l'as lancée mais bon, soyons fous. Mario Galaxy, oh Mario Galaxy c'était un banger. Warren, tu me rappelles mais des souvenirs, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes assez vieux pour avoir connu Mario Galaxy ? Mario Sunshine, est-ce que vous êtes assez vieux les gars s'il vous plaît ? Mario Sunshine et Mario Galaxy. Aïe, 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 aïe. Franchement, la base, oh que oui ! Franchement, mais des jeux, oh qu'est-ce qu'ils étaient bien ! Incroyable, non ? Je ne sais pas, je trouve que ça fait longtemps, à part Mario Odyssey, tu vois, qu'on ne s'est pas dit putain ça c'était bien tu vois genre ouais Mario Galaxy, Mario Sunshine, c'était vraiment mais à l'époque c'était les gouttes, tu les mettais tout en haut tu vois. Of course, sur la Gamecube, ah mais c'est un truc de fou, c'était trop bien. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre Zelda ? Je ne sais pas, vous y croyez, une annonce Zelda ? Qu'est-ce qu'ils pourraient annoncer sur Zelda ? Un portage ? La mise à jour de Nintendo Switch Sport. Ah, ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler de Switch Sport, Julie ! Merci beaucoup Zalexu pour le Prime, merci, merci ! Non, Never du Zelda, tu crois ? Ah, je ne sais pas, moi Zelda, il y a un film pour 2025. Ouais, tu vois, ne serait-ce que parler du film ou alors parler d'un portage. Est-ce que ce serait si fou que ça ? Je ne sais pas. Je pense que Zelda, en vrai, on peut le mettre à l'affiche. Ça ne me paraît pas, ça ne fera pas dingue. Ne serait-ce qu'il parle... Ah, Zelda, moi je pense que... Franchement, si je devais dire un opus, un de mes opus préférés, Zelda... Alors, je vais peut-être paraître un peu bateau, mais je pense que c'est Wind Waker. J'ai énormément aidé, j'ai énormément aimé Wind Waker. Et euh... Comment il s'appelait là ? Euh... Twilight Princess. Il est un peu perché sur les bords, mais il est vraiment pas mal. Je pense que c'est deux opus qui un peu battent. Bah, je ne sais pas, c'est en général, Snooki, quand je dis aux gens que mon opus préféré de Zelda, c'est Wind Waker. Ils sont tous là en mode, ouais, comme tout le monde. Oui, bah... Excuse-moi ! C'est pas de ma faute si le jeu, il est vraiment bien, tu vois, genre, j'y suis pour rien. Small, merci beaucoup pour le 23ème mois ! Bah, après, j'ai pas streamé depuis 9 jours, Small, donc c'est peut-être pour ça que t'as pas pu passer plus que le boulot, finalement. Twilight Princess, il est vraiment bien aussi, hein. Franchement, Twilight Princess... Ah oui, c'est vrai, le jeu Epic Mickey qu'il nous avait annoncé la dernière fois. Bah, en vrai, vous savez déjà, je pense qu'il y a un truc qu'on peut mettre dans le bingo et qu'on n'a pas pensé. Ils ont annoncé la mise à jour des DV il y a quoi ? Il y a une heure ? Ils vont nous parler des DV. Sûr et certains, des DV a... pour justement éviter que ça arrive durant... Enfin, t'as compris. Vous avez compris mon raisonnement ? Oui. Donc, sûr et certain, hop, des DV, il est à l'affiche. Bam. S'ils ont annoncé la mise à jour aujourd'hui, c'est que c'est pas un hasard. Hop. C'était justement pour pas que les gens l'apprennent lors du Nintendo Direct. Enfin, ils voulaient quand même que les gens l'apprennent par eux, bref. Hop. Pouf ! Il nous reste des cases, hein. On a encore la place et il reste 20 minutes pour papoter, donc ça va, on a le temps globalement. En général, c'est Ocarina of Time où t'as 90% des gens qui disent que c'est le préfet. J'aime beaucoup Ocarina of Time aussi, ça reste un très... En fait, le problème d'Ocarina of Time... Merci beaucoup Butterfly pour le 13ème mois, merci beaucoup. En fait, le problème d'Ocarina of Time, à mon sens, c'est que je trouve qu'ils l'ont trop saigné en long, en large et en travers. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que Ocarina of Time, quasiment, il a été refait, enfin, remasterisé à quasiment chaque console. Voyez le truc ? Genre, dès que t'avais une console, t'avais Zelda Ocarina of Time. Voyez le truc ? Genre, directement. C'est un truc de fou. Ouais, des DV, c'est Disney Dreamlight Valley. Ocarina of Time, direct, il était remaster. On attend Metroid Prime. Ça fait quoi ? Ça fait 4 ans qu'ils l'ont annoncé, qu'ils l'ont repoussé, qu'ils l'ont repoussé pour le réannoncer, pour le repousser. Je peux le mettre, Metroid, hein. Pikmin, c'est pas faux. Pikmin, il y a déjà eu une sortie récente, non ? Il y a déjà eu une sortie récente, il n'y aura pas l'annonce Pikmin aujourd'hui. Je sais pas, ça me paraît... Ça me paraît... Ah, Kirby par contre, oui, Kirby. Bon, Kirby, un classique, quoi. Si on n'a pas un moment Kirby à chaque stream de Nintendo Direct, bon, comment te dire que... Voilà. Je pense qu'il crève, hein. Hop. C'est vrai que j'ai jamais été une grande fan des licences Kirby, mais... ça reste globalement quand même des jeux qui sont assez sympas. Ouais, il y en a eu un il n'y a pas longtemps. Ouais, tu vois, je pense que Pikmin, à mon avis... Je pense que... Oh, Yoshi ! Par contre, j'aime beaucoup les jeux Yoshi. Bah, notamment... Alors, bon, c'est un peu un spin-off qui rentre pas trop dans la gamme, mais voilà. J'aimais beaucoup Yoshi Willy World, je l'avais trouvé, mais tellement mignon, genre tellement, genre... Franchement, Yoshi Willy World, il était très au bimmy. J'ai mis la catégorie jeu indé, les gars. Donc, dedans, on entend, bah, du coup, Coral Island, on entend les Moonstone Island, on entend... On entend tous ces jeux-là, en réalité, qui ont été annoncés au fur et à mesure du temps. Donc, pourquoi pas aussi... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bah, Coral Island, notamment. Coucou, Alizé, comment ça va ? Moi, je veux l'annonce d'une nouvelle Switch, mais ils ont annoncé partout qu'il n'y aurait pas d'annonce de la console. Est-ce qu'on peut quand même y croire en mode dernière image de la fin ? Tu sais, une Switch en mode C'est pour bientôt, mais je n'ai pas prêt. Vous savez, à la fin des Nintendo Direct, ils aiment toujours faire une espèce, une annonce un peu... Une annonce un peu marquante, en mode... Paf ! Genre, dernière image, une Switch, enfin, une console, bam ! Et là, waiting. En vrai, why not ? Waiting for 2026. On y croit quand même ou pas, tu sais ? Vas-y, on se la met. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bah, Genshin Impact, je ne l'attends plus. Genshin Impact, je pense qu'il ne sortira jamais sur Switch. Ah, Fire Emblem, ça aussi, je pense que si on n'en a pas lors des Nintendo Direct, c'est qu'ils vont mourir. Donc, Fire Emblem, bien évidemment. Il y a des jeux comme ça, à chaque Nintendo Direct qui sont présents. C'est vrai que ce n'est pas forcément ma gamme de jeux, parce que bon, c'est vrai que les Fire Emblem, voilà quoi. Mais ça reste globalement des bons jeux qui ont quand même pas mal de public. Je sais que ça, c'est plus Nexus qui gère cet univers-là, on va dire, plutôt que moi. Dommage que je ne puisse pas mettre un petit smiley triste en mode, allez, s'il te plaît. On y croit, je la mets tout à la fin. Voilà. En mode dernière annonce, bam, la petite surprise, tu vois. La page entre Genshin et Nintendo a été supprimée, donc ça ne sortira jamais à cause de la taille du jeu. En fait, je ne sais même pas comment ils ont pu envisager que Genshin Impact pourrait sortir sur Switch. Enfin, quand je vois la taille du jeu, quand je vois la puissance, du jeu, quand je vois le contenu du jeu, quand je vois tout du jeu, en fait, je me dis, mais Genshin, mais il ne passera jamais. Il ne passera jamais. Il est bien sur tel. C'est vrai. Mais après, sur quel type de téléphone ? Est-ce qu'il passe sur tous les téléphones ? Coucou Lormand, comment ça va ? Peut-être Splatoon. Ah, c'est vrai Splatoon, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de Splatoon. Coucou Letiz, merci pour le quatrième mois. Comment ça va Letiz ? J'espère que ça va mieux. Pal World sur Switch, jamais. Coucou Pichi. Franchement, Pal World sur Switch, vous y croyez ou pas ? Je crois que Game Freak, ils sont limite en... Comment on appelle ça ? Ils sont au tribunal avec Pal World, non ? Je ne sais pas. Je crois que c'est mort. Qu'est-ce qu'on avait dit, du coup ? Ah, la maison du style, le Fashion Dreamer, là, oui. Je ne sais pas. Attendez, je mets Splatoon. Ouais, je sais, je parle trop. Je sais, l'Okinawa. Pardon, l'Okinawa. Mais c'est le but du Nintendo Direct. Je parle beaucoup comme ça. Après, je ne parle plus lors du direct. Je ferme ma gueule pour laisser les gens entendre les annonces. Hop. Bon, je passe toujours quelques petits commentaires, mais globalement, j'essaye de fermer ma gueule pour vous laisser écouter, finalement. Parce que sinon, bon... C'est une alerte pour Lana ou quoi ? J'ai... Attends, je n'arrive pas à placer mon truc tout au bout. Voilà. Oh ! Aïe, 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 on va avoir la paix pendant 40 minutes. Un Switch Party, un Nintendogs. Vous avez beaucoup d'espoir quand même dans votre vie. Attendez, il est où le tweet ? Ils ont dit quoi dans le tweet ? Ils ont dit qu'ils allaient se centrer sur les jeux déjà sortis ou sur ce qui va venir ? Attends. Je ressors au Nintendo America. Nintendo America. America. Ok, je l'ai. Est-ce qu'on peut faire traduire, s'il vous plaît ? Rejoignez-nous pour un live stream. Oh, c'est en live ! Ce n'est pas un truc près des... Bref ? Mais non. Ça faisait, je ne sais pas combien d'années qu'ils ne faisaient pas de trucs en live mais qu'ils faisaient des trucs... Ok. À venir, axé sur les jeux, à venir au second trimestre 2024. Ah ouais, donc ça fait... Ça fait pas beaucoup, enfin... Ouais. Il n'y aura aucune mention du successeur de la Nintendo Switch lors de cette présentation. Ah, ils ont quand même été... Ils ont quand même été très stricts, hein. Moi, je l'ai marqué quand même en mode tu sais, l'espoir fait vivre mais... Aucune, quoi. Il ne te laisse aucun espoir, quoi. Bon. Pas grave. Des goodies encore. Ah bah le merch, il est là. Il est là, il est là. En vrai, on m'avait dit Fashion Dreamer. C'est vrai que je crois qu'à chaque Dream... Je crois qu'à chaque... Fashion Dreamy... Oula, je... Bien sûr, Fashion Dreamy, oui, bien sûr. Allez, c'est parti. Fashion Dreamer, en effet, c'est pas faux. En général, ils font souvent des mises à jour sur le truc et ils les annoncent lors du truc, donc lors du direct. Ça fait beaucoup de trucs quand même, non ? Ouais. Beaucoup de trucs, hein. Amiibo, c'est du merch. Ouais, Amiibo, c'est carrément du merch, hein. Pourquoi j'arrive pas à mettre mon truc en bas ? Je crois qu'il y a trop de trucs sur ma piste. Ils supportent plus. Ok, c'est bon. Donc là, ils vont nous causer de quoi pendant 40 minutes s'ils parlent pas de la console ? Ah, ils ont peut-être une très belle annonce à faire, hein ? Mais du coup, ça pourrait être quoi ? Ils ont peut-être une très belle annonce à faire, hein ? Parce que 40 minutes, ça fait quand même... Ça fait du temps, hein ? La console. Ils ont dit qu'il y aurait pas d'annonce, ils vont le faire quand même, tu sais. Coucou, Théodora ! Ah, Donkey Kong. Ah, Donkey Kong, ouais, en général, il y est souvent, ça. Pareil, c'est pas forcément des jeux auxquels j'attrait un certain intérêt. Mais, euh... Hop. Voilà. Ah, vous avez vu le jeu Sims, là, qui a été repoussé ? Qui a été annulé, même, carrément ? Live by you ? Vous voulez que je vous raconte une anecdote sur ce jeu ? Qui m'a fait extrêmement rire ? J'ai vu il y a deux jours... Il y a deux jours, ils ont annoncé que du coup, cette espèce de jeu Sims-like ne sortirait pas. Il y a deux semaines, les développeurs m'avaient contactée pour présenter le jeu dans un mois. Du coup, j'ai pas compris. Et j'ai vu que Ultia, ils lui ont fait la même chose. Elle aussi, elle était comme ça devant le tweet, en mode... Bah, attends, je comprends pas. On m'a contactée il y a une semaine. Euh... Je... Que se passe-t-il ? Que... Pourquoi, tu vois ? Mev, same, toi aussi ? Franchement, je comprends pas, Loki. Loki, je comprends pas. Ils m'ont contactée il y a quoi ? Il y a deux semaines, un truc comme ça ? En mode, oui et tout, le mois prochain, petite ponceau, sur Live by you et tout, nanana. Moi, j'étais là en mode, mais carrément chaud, tu vois, jeu Sims, ça leur fera peut-être un peu bouger leur cul et tout, vis-à-vis des corrections de bugs. Tu vois, je me suis dit, allez, il faut qu'ils aient un concurrent, tu vois. Bah non. Et bah non, finalement, le jeu est annulé. Ok, c'est pas grave. Merci beaucoup, fans de jeux, pour le 14ème mois. Comment vas-tu ? Coucou madame. Mais je crois qu'on avait été beaucoup à être contactés pour Live by you. En fait, ils se sont peut-être rendu compte que je sais pas, genre, c'est pas grave. C'est voilà. Comment que... Ok, let's go. Next, exactement, next, finalement. Inzeuil va être... T'as plusieurs concurrents, en vrai, qui vont avoir lieu. Je crois que t'as Inzeuil, en effet. Je crois que t'as toujours Paralive, là, qui se développe de fou. Je crois que les deux plus gros, c'est Inzeuil et Paralive. Sinon, t'avais aussi, bah, en effet, Live by you. Pourquoi Fashion Dreamer dans le bingo ? Je sais pas, il y en a certains qui expèrent une mise à jour. Donc, pourquoi pas ? Allons-y. Ah oui, putain, faut qu'on finisse le bingo, il reste 10 minutes. Pardon, on parle, on parle, mais en attendant, ça avance pas beaucoup, quoi. Oui, oui, pardon, je sais, je sais, je sais. Excusez-moi, j'avais mis une alarme en mode... Oh non, oui, il faut que je mette la pub, c'est vrai. Attends, vous savez quoi ? Je vais en mettre une maintenant. Putain, j'ai tellement peur que ça tombe quand même. Bon, vas-y, je lance une pub maintenant pour éviter que ça tombe pendant le direct. Soyez pas étonnés, en espérant que ça passe et que mon calcul ait pas été trop... trop nul. Inzeuil ne veut pas être concurrent des Sims puisqu'ils ont un mode de simulation de vie différente, hein. Eh bah, tu vois, ça, ça m'intéresse de fou de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un mode de simulation de vie différent. Parce que c'est vrai que la simulation de vie des Sims, en soi, c'est pas qu'elle me... Enfin, je sais pas, je suis curieuse de voir autre chose, en fait. Si, c'est toutes les 30 minutes. Ouais, mais en soi, normalement, c'est une pub toutes les 30 minutes, mais globalement, si j'en fais passer assez avant, je suis capable de les repousser. Parce que j'ai un bouton qui est en mode repousser. Mais je sais pas si je peux les repousser pendant 40 minutes. Ouais, en fait, si t'en lances assez avant, normalement, ça les cancel pour après, mais encore une fois, c'est de la théorie. Bon, attendez, il nous reste des cases. Il nous reste des cases. On met quoi ? Il nous reste une, deux, trois, quatre, cinq cases. Je remets mon casque, que je l'ai enlevé, mais non, en fait, on va peut-être pas l'enlever. C'est le moment, c'est l'heure. Ah, je te ferme. Sinon, il y a un autre moyen. C'est quoi ? Ah, le jeu Quidditch HP, j'avoue, ce sub. Oui, en effet, il est con. J'avoue, le jeu Quidditch HP, il a été annoncé sur Switch. Après, je vous avoue que le jeu Quidditch HP, j'aime bien Harry Potter, mais Quidditch HP, je sais pas, genre, un jeu que centré sur le Quidditch, je sais pas comment dire, mais sans plus, quoi. Yoshi. Qui c'est Yoshi ? Je sais pas si j'apprécierais, en fait. Je sais pas si j'apprécierais un jeu, genre, uniquement centré sur le Quidditch. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre ? Du coup, on met Harry Potter en toute catégorie, comme ça, si on a un truc dessus, on est content. Pokémon, on a mis, enfin, on a mis Pokémon ZA, parce que je pense pas qu'on aura d'autres choses. Professeur Layton, j'ai mis, même si j'y crois absolument pas. Mais soyons fous. Ah oui, le Disney épique, épique truc mûche, là. Comment ça s'appelait des épiques Mickey ? C'est pas le jeu de dessin, je sais plus quoi, là ? Où on avait tous l'impression que ça allait être un banger, et en réalité, c'est... C'est... Alors, c'est... C'est convenable. C'est convenable. Hop là, voilà. En plus, il y a eu la mise à jour de HL récemment. J'ai même pas regardé ce qu'elle faisait, la mise à jour de Warth Legacy. En vrai, j'ai terminé mon histoire principale et j'ai totalement squeeze le truc. Ouf. On a deux cases. On a deux cases. Des jeux de simulation. Et bonjour. Coucou Nania, Tomodachi, Lémi. On n'y croit pas, mais on y croit un peu. Nouvelle licence. Ah, tu veux dire genre la surprise ? Vas-y. Surprise. Merci beaucoup, Laetitia, pour le prize. Merci beaucoup. C'est vrai, on n'a pas mis notre case surprise. Genre celle-là, surprise en mode what ? Tout le monde est choqué. Un petit jeu de simulation pour terminer ? Ouais, le truc inattendu, exactement. Après, en soi, je pense que peu importe, à partir du moment où ils n'annoncent pas un splatoon, un portage ou quoi, on sera tous en mode what ? On a tellement été déçus lors des Nintendo directs derniers que quoi qu'il arrive, en fait, peu importe le truc un peu changeant qu'ils vont annoncer, on va être direct en mode wow. Genre wow. Il n'y a pas un musée Nintendo au Japon qui devait ouvrir ? Je t'avoue, je sais que j'ai suivi pour le parc d'attractions. Ah ouais, Monster Hunter, bon bah allez, c'est parti. On a toutes les cases. Eh mais, il n'y a pas assez de place dans le bingo, là. Il n'y a pas assez de place, vous allez voir qu'il va y avoir deux annonces de notre bingo, mais c'est pas grave, on y croit. Enlève console. Non, j'enlève pas console. Ah tu vies ! Laisse-moi ! Une suite au trailer de Jibanienne qu'on avait eu sur le dernier truc de UK Watch. Ça, je pense que ce sera plus dans le direct de Level 5, étant donné qu'ils vont avoir leur propre direct qui va avoir lieu prochainement. Est-ce que si je fais ça, oui, ça enlève tout. Ok. Ils l'ont dit dans le X. Alors déjà, c'est Twitter pour commencer. Mais je m'en fiche, j'y crois, d'accord ? Si tu veux parler, si tu veux que ta voix compte, tu viens mettre ton cul ici. Isidore, merci beaucoup pour ton neuvième mois. Merci, merci. Normalement, les pubs ont été lancées. Donc... Oh, Narvees Moon, j'avoue que ça fait longtemps. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Attendez, vous savez quoi ? Je vais régler, enfin, je vais calibrer mon écran pour le Nintendo Direct, là. Ok, il est comme ça. Je vais vous le mettre ici. C'est parti. Merci beaucoup pour tout vous recev. Merci, Margot. J'ai pas eu les pubs. Ah bah super, ça commence bien. On va essayer avec les modérateurs. Je sais pas si Anna est là. Je crois que Nini aussi. Toi, tu peux demander à... Quand tu vois le message en mode la pub va arriver, je crois que toi aussi, tu peux dire non, décale. Non, décale. Il me semble. On va essayer de les décaler quand elles vont arriver. Bonjour. Si vous avez pas eu de pub, sinon il suffit de réfraîcher la page. Ah, sinon, oui. Merci beaucoup Alizé pour le 20... Déjà, 26e mois déjà Alizé. Voilà, alors je vous l'ai pas mis en full écran, full écran, il y a des bandes noires. Mais c'est ok, au cas où, si jamais il y a un texte, bref, tu connais. Ce serait con que vous voyiez pas tout le mot entier. Au niveau du son, je le mettrais quand même pas mal fort pour que vous entendiez bien les annonces, sinon ça sert à rien. Et je couperai la musique dès que... dès que ça va arriver. Donc c'est parti. On a plus qu'à espérer que Twitch arrive pas en mode « Eh bonjour, c'est la pub ! » Non. Il n'y a pas de pub. Tu vas attendre. J'ai un leak s'il faut. Comment ça ? T'as un leak. Il dit quoi le leak ? On veut savoir. Ce sera en français ? Bah je suis sur Nintendo France. Donc normalement, au minimum, c'est sous-titré français. Son titre non disponible. Normalement, au minimum, c'est sous-titré français. Donc... Au pire, de toute façon, s'il y a une pub qui arrive, vous me marquez dans le chat pub et je mettrais sur pause. C'est pas grave. Au pire du pire, on fera ça. J'ai lu que c'était en français. normalement, au minimum, t'as le sous-titrage français qui a lieu en dessous. Donc... Les minutes les plus longues, je te jure, à chaque fois, les deux minutes, là, c'est terrible. Attends, j'ai déjà plus à boire, là. On picole, c'est trop. Je vais essayer de le recadrer parce que je crois qu'il est plus sur un côté que de l'autre. Voilà, là, c'est mieux. Coucou Dorian. La cam, je vais essayer de vous la remettre un peu plus dans le coin. Parce qu'à tout moment, je vais vous gêner. Voilà. Je me suis remis un peu plus dans le coin, très léger, mais je suis un peu moins sur l'image, globalement. Allez, c'est parti. Au pire, vu ton niveau d'anglais, tu peux nous traduire à... Bien sûr, bien sûr. I am so bilingue and my English is very well. Voilà, bien évidemment, je vous traduirai tout. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu comprends ce qu'on ressent devant ton compteur ? Bah, c'est vrai que l'autre jour, j'ai attendu devant mon compteur et je me suis dit que c'était vachement long. Donc, on récapitulait un petit peu tout ça. Bam ! Attendez, je vous mets ça. Voilà, ici, on a dit jeu 1D, Fé Farms, Professeur Layton, Witches Mansion, Tomodachi Life, Film Mario, Le Merch, Zelda, Fantasy Life, Fire Emblem, Splatoon, Fashion Dreamer, Donkey Kong, Yoshi, Harry Potter, Epic Mickey, Monster Hunter, Surprise, Console, Pokémon ZA, Film Mario, Animal Crossing, parce qu'on a toujours des gens qui sont téméraires et qui y croient. Et puis, let's go, quoi, finalement. Allons-y, hein ? Et là, ils annoncent un jeu inconnu au bataillon que personne ne s'attendait. Ils nous font 35 minutes sur ce jeu. Franchement, Smash Bros, c'est vrai qu'à chaque fois, c'était quelque chose. Après, d'un côté, c'est parce que, pour nous, pour nous, à l'époque où ils annonçaient les trucs sur Smash Bros, on trouvait ça long parce qu'on n'était peut-être pas forcément des grands fans de Smash Bros. en général, on a la communauté un peu qui nous ressemble. C'est vrai que moi, personnellement, je ne suis pas une grande fan de Smash Bros, mais je pense qu'il y en a parmi nous, tu vois. Donc, pour nous, ça paraissait long, mais en réalité, pour les fans de Smash, c'était... c'était genre nickel, tu vois. En réalité, c'était pas long, c'est juste que vu que nous, on n'est pas trop dans ce move-là, bah forcément, voilà, j'en pouvais plus. Ouais, tu vois, pour nous, c'était chiant, mais pour les autres, c'était cool. Coucou Amethyst ! 19 secondes, 18, 17, 16, 15, 14, 13, merci pour ton Prime, Serira, c'était le meilleur moment pour le lancer. Attendez, je vais enlever les events. Je viens de penser. Hop, il n'y aura plus d'alerte, c'est normal. Oh, dit dans Nintendo Direct ? Steve Bridgerton ? Ah, pardon. Est-ce que vous entendez bien le son du Nintendo Direct ? Oui, ok, bon, c'est bon. Oh, c'est beau déjà ! Ça, c'est Mario, enfin, c'est Peach, mais t'as compris. Arrête, c'est Mimi déjà ! Par contre, les graphismes, c'est étonnant. ça me tente bien, ça ! C'est qui ? Luigi ! C'est quoi ? Ça a l'air trop mimi ! Mario et Luigi ! C'est un jeu où on peut jouer à deux ? Genre, je peux en brigader Nexus dans mon histoire ? C'est un jeu de coopération ? C'est un jeu de coopération ? En vrai, ça commence bien, ça commence fort, ça commence mignon. Il y avait un jeu comme ça sur DS. Je connais pas ! Ça, c'est la partie où Nintendo a un peu pété un câble. C'était solo à l'époque ? Franchement, c'est Mimi. Vous en pensez quoi ? Ah, le système de combat, c'est pas trop pour moi, mais en vrai... Oh ! Une petite valse pour traverser ! Non, en vrai, franchement, en coop, ça doit être très drôle. Ils en ont consommé de la bonne encore ! Ouais ! Franchement, c'est Mimi, ça me tente bien. Les graphismes sont mignons. Et ça s'appelle juste Mario et Luigi, c'est tout ? Faut que je fasse une liste. Faut que je fasse une liste. Ah, Mario et Luigi, l'épopée fraternelle. Ah, mais c'est soon, ça ! Et novembre ! Bonjour ! Vous voulez que je dise, ou alors tout le monde sait lire ? De théoriquement, tout le monde sait lire, non ? Épopée fraternelle, Eh, ça a l'air bien, hein ? Eh, franchement, monsieur, tu commences fort, là ! C'est quoi, ça ? Ça, ça sent le pixel. Ah bah, tiens ! C'est parti ! Ça, j'avoue qu'entre nous, j'ai un peu... J'ai trop joué à ce genre de jeu, en fait, dans mon enfance. J'ai trop joué à ce genre de jeu, en fait, dans mon enfance. Ouais, je pense que c'est des ajouts online, ça. Pour ceux qui ont le online plus, ou des trucs comme ça. Bah, c'est pas que c'est pas ouf, je dirais plus que personnellement, tu vois, j'y ai déjà... Enfin, j'ai déjà pas mal joué à ce genre de truc. C'est vrai que c'est plus trop maca, m'actuel, quoi, on va dire. Ça, c'est plus pour les fans, ouais. C'est très grand fan, comme ma modératrice, l'IREM, qui adore ce genre de jeu, tu vois, sur la Switch. Je sais qu'elle a le online plus exprès pour ça, tu vois. Un truc de Speedrun, non ? Non, mais en fait, c'est un jeu de Speedrun. Je crois pas que ce soit compris dans le online, ou alors, j'ai pas vu l'info, j'ai peut-être loupé un truc. Le final battle de Fairy Tail est en train de commencer. Relivez le climatique Alvarez Empire arc de l'anime Fairy Tail dans cette action RPG. Bon, ça, c'est parce que c'est pas trop maca, mais je suis sûre que t'as des grands fans dans le chat. ça, c'est plus un opinion qui m'épreuve en soi. C'est exactement pile quand tu parles de moi, je pop telle un Pokémon sauvage. Je parlais de toi, ouais. Sur le fait que toi, t'aimes bien les trucs du online plus, les jeux, les jeux de NES, enfin, tous les jeux un peu un peu vieux, un peu vieux, enfin, t'as compris ce que je veux dire, les jeux de l'époque. C'est quoi ça ? Ah, Final Fantasy, bah oui, bah. Putain, on n'a pas mis Final Fantasy, les gars, vous étiez où lors du bingo ? Bravo, hein ? Ah, tous les directs Final Fantasy, toujours. Aïe, aïe, aïe. Vous étiez pas là, hein ? C'est pas FF. Ah bon ? Bah, il y avait marqué ça au début. En vrai, les graphismes, ils sont mignons. C'est le même créateur. Ah ! Ah bon. Ils pouvaient en rajouter plus, ça m'arrangeait. Je pense qu'ils vont en rajouter aujourd'hui. heureusement qu'on suit. Tant pis, ça va. C'est plutôt nous qui allons lire pour toi. Pas très beau aussi ? Bah après, bon, c'est la Switch. Oh, Final Fantasy, Fantasian, c'est pareil. Ah bah tiens ! Il y avait quelqu'un qui en parlait tout à l'heure. Le basket ! Mais ça, c'est pour Nexus ! Il s'est mis à faire du basket, là, depuis quelques jours, là. Eh, tu peux faire du basket dans Switch Sport, maintenant ? Dribble, Pass, Et shoot ! Je vais lui dire après ! On a le jeu en plus. C'est une mise à jour gratuite, ou c'est payant ? C'est payant ! Au moins, il y a eu un bon jeu Mario, t'es vu, là ? En vrai ? Franchement, c'est pas dégueu, hein ? Mais qui joue à ça ? Bah moi ! Ouais, il y a eu un Mario Luigi's épopée fraternelle au début. Il s'agit gratuite, le basket ! Bah voilà, ça c'est pour Nexus, ça, c'est bien ! Il s'est remis au basket, là, depuis quelques jours ! Zelda ? C'est quoi ? Hein ? C'est quoi ? C'est quoi ? Non mais sur le coup, tu sais, on aurait dit un peu, mais... C'est quoi ? Vous savez, ça me fait penser au film, là, sur la fin du monde. Comment ça s'appelait, déjà ? Comment il s'appelait le film sur la fin du monde où t'as des grands robots qui font... Enfin, ils font des bruits chelous, là ? En vrai, c'est Mimi. Enfin, c'est... C'est pas dégueu. Oui, la guerre des mondes, exactement, merci ! La bande-son est pas mal. Attends, t'as osé dire Zelda ? Franchement, sur le coup, juste sur l'image où ça m'a fait penser à ça. Euh, excusez-moi, mais pourquoi pas ? Le quart d'heure des cartoons. Ah, t'es joindé ! Regardez ! Nexus, ils vont sortir le basket sur Switchport. Cet été, mise à jour de Switchport, c'est le basketball. Tu penses à toi ? Connect the Pins. Bah, t'as loupé le trophée au basket. Je l'emmasse ! Elle a quitté ! C'est bizarre ! Bah voilà, Animal Crossing, c'est juste que ça a changé ! Ah ben, c'est trop mignon ! Hello Kitty ! Oh, c'était mignon ! C'est quoi ça ? Bonnettoon's ? En vrai, Hello Kitty, c'était mignon. La collecte, c'est son rio à l'honneur, je t'es chère. Oh, c'est vieux, Looney Tunes ! Oh, c'est vieux, Looney Tunes ! C'est tout, les gars ! Oh, mon gars ! Oh, mon gars ! Oh, c'est un gars, il est là, Among Us ! Et je pense que tout le monde connaît Among Us, là. Oh, je pense que tout le monde connaît Among Us, là. Oh, il y a une petite mise à jour, let's go ! Inattendu, ah, vraiment inattendu, le Among Us, là. C'est qui, ça va ? C'est qui, ça va ? Pourquoi le monsieur se bat avec des chiens ? Ah, par contre, la qualité de votre live, elle est pas ouf, hein ! Les gars, hein ! Ah, mon gars ! Ah, bah quand même ! Je sais pas si ça a changé grand-chose, mais... Si c'est mieux, normalement. Ah, tiens ! Un jeu de ferme, mais sans la ferme, hein ! Ah, tu plantes un maïs et ça donne un chien ! Ouh, là, ça lag ! Allô ? Allô ? Nintendo ? Ah, c'est bon, c'est revenu ! Ah, des graphismes, quand même ! Quand tu regardes bien les détails, euh... Merge all of the battle buddies in your party to call for the giant fusion summon and wreak havoc on your foes ! J'ai retourné faire le même âge ! Oh, on est toujours sur Switch ! Ouais, c'est vrai, hein ! Parmagea ! Parmagea ! Ok ! Marvelous ! Ah, t'es mes copains, eux ! Ah, bah tiens ! Ah bah alors ! Ah bah alors ! Ah bah alors ! Donkey Kong ! Allez, c'était sûr ! Allez, c'était sûr ! Ouais, c'était sûr ! C'est vrai, j'ai jamais vraiment pu tester ça en soi ! Faudra peut-être que je reteste, voir si ça me plaît ! Et roll on through ! Je vois un Donkey Kong, je vois ! J'ai joué sur ce qu'on est... Oh, j'en ai fait un seul dans ma vie ! Mais t'es Donkey Kong, ça sent pas ! C'est vrai que par défaut, en règle générale, je prenais les Mario et pas les... Nexus, j'ai vu un jeu au tout début du stream qu'on pourrait faire à deux ! Ils sont en place, incluant les niveaux supplémentaires de la version Nintendo 3DS ! Le 17 janvier 2025 ! C'est loin quand même ! Ah, monsieur ! J'aime bien voir ta tête ! C'est un portage ! Moi aussi, je connais un jeu sur lequel on peut jouer Nexus, il veut m'embaucher ! C'est loin du GDRP ! Passons à la suite ! Vas-y, claque des doigts ! J'aime bien quand tu claques des doigts ! Oh ! Ça a l'air... Oh ! T'es bien toi ! C'est quoi ? Ça a l'air sympa ! Ah ! Faut pas juger sur les graphics ! La peur de l'éveil approche ! Dragon Quest ! Remake ! En vrai, c'est bas si moi je fais ça ! Franchement, ça va, hein ! Il faut juste s'y habituer, puis... Je ne sais pas ! Après, j'ai jamais joué au Dragon Quest ! Moi, j'ai fait que les Builders ! On est retournés en 2010 et moi, ça lagera pas ! Ah, au moins, tu vois, je préfère un jeu comme ça qui lag pas, plutôt qu'un jeu hyper gourmand qui lag, quoi ! Le lag, ça te pourrit vraiment ton truc, clairement ! Franchement, moi, Pokémon Ecarlate, les lags, ils m'ont pourri... ... les fins de jeu ! Mais ouais, il y a un juste milieu, mais le problème... Là, c'est la console, là, le problème, c'est pas les jeux, hein ! Il faut juste changer la console, en fait, Nintendo ! Le 14 novembre... Moi, ma console, elle lagait de fou sur Ecarlate, mais Nexus, lui, il lagait pas sur... Oh, ça continue ! Coucou, Selina ! Dragon Quest, j'ai jamais essayé ! ... ... Qu'est-ce que tu fais, monsieur ? ... ... ... ... ... Tu veux nous vendre des peluches ? C'est un monstre emblématique de Dragon Quest, ah non ? D'accord monsieur, mais Pokémon Ranger il est où, il n'y aura pas de Pokémon Ranger Ludo, arrête d'y croire ! Oh ! Des Funco qui se battent ! Pardon ! Oh le regard ! Pardon ! Des pop ! Mais ils ont fumé à chaque direct ! À chaque direct, ils sont encore capables de faire une dinguerie ! Ils ont utilisé des habiletaires spéciales et des gadgets pour explorer des mondes épiques, tous avec leurs propres épis, puzzles, hidden areas et des foes familiaris. Moi qui pensais qu'on était arrivé au bout de ce qui pouvait nous surprendre, mais en fait non ! Par contre ça peut être marrant, je suis d'accord ! Il y a des jeux, ils les sortent de nulle part et ils sont limite prêts à sortir quoi ! Des petits êtres mignons ! Vas-y balance les petits êtres mignons ! C'était peut-être pas le bon terme, mais du coup, Luigi's, ok, ça en est au courant, ça s'en reste trop je crois ! Bah pour le moment, quelques petites annonces, Bill Lawrence, on fera le récap après ! Ça par contre je prends hein ! Et... Est-ce que je le fais le 27 juin ou est-ce que j'attends la période d'Halloween pour le faire ? Après tu me diras bon, il y a eu dehors ! Et quoi ça ? Ah bah voilà Tomodachi Life ! Avec des donjons ! On dirait un espèce de mitopia bis ! Et plus ! Plus, plus de 4 joueurs en local co-op peuvent se battre pour trouver un Dempaman spécial ! C'est quoi ? C'est quoi ? Bah regarde, voilà un petit peu de déco ! Dempaman ! C'est quoi ? C'est où ça encore ? Non mais je te jure, des fois ils te pompent des trucs, je sais pas d'où est-ce que ça sort ! Mais euh, ok ! Un espèce de jeu mixé déco, donjon, je sais pas quoi là ! Aux aires d'Animal Crossing sur les maisons et d'autres trucs ! Ça a changé Nintendo ! Ça devient dark ! En vrai, les jeux comme ça, je les trouve beaux graphiquement ! Bon, en général, souvent t'as des combats et c'est vrai que les combats c'est pas trop mon truc ! Mais euh... Après ouais, c'est une ambiance assez dark quand il faut accrocher ! C'est un juillet, mais ça aussi ça sort de nulle part, ça sort de 20 ! C'est des portages ou pas tous ces trucs là ? Ah ! Des nouveautés dans le online ! Ah bah voilà Zelda ! Ah bah voilà ! Il est là Zelda les gars ! C'est en ligne tout le pas ! Metroid ! Ah bah voilà Metroid ! Ah 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 ! Plus, coming to the new Nintendo 64 ! Nintendo Switch online mature collection of games ! C'est tout ? Y'en a que deux ? Ah non ! C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Je connais pas du tout Turok ! Perfect Dark ! Perfect Dark ! Je connais pas du tout Turok ! Perfect Dark ! Je connais pas les deux derniers ! Après, aujourd'hui ! Ah bah c'est disponible ! Dans la journée ! Zelda là ! Oh ça a l'air... Oh c'est mignon ! Oh c'est... Oh t'es... On peut voir ? Attends ! This is Marona, a young woman with the ability to communicate with phantoms ! Ah ! Elle communique avec les fantômes, elle s'est pris pour Miranda ! Join her on a journey to save her friend Ash ! Miranda ou Melinda Gordon ? Bon bref ! Madame ! Arrête c'est mignon ! Ah c'était Melinda ! Oh merde ! C'est pareil Miranda ! Arrête c'est mignon ! Arrête c'est mignon ! Ah par contre le système ! Ah ouais mais non mais il y a des combats et tout c'est pas pour moi ! Je suis nulle au combat les gars ! Je suis nulle au combat ! Il faut arrêter avec les jeux de combat ! Il faut arrêter avec les jeux de combat ! Ou... Combiner avec Marona herself pour show-stopping abilities that can turn the tide of battle ! Mais je crois que c'est que un jeu de combat en fait ! Phantom Brave, the lost hero ! Launches on Nintendo Switch next year ! 2025 il y a même poids de date ! Heureusement il y a 40 minutes ! 7 arcade games featuring Marvel et Capcom Characters fighting their way onto Nintendo Switch As one collection ! Clash in X-Men vs Street Fighter ! Duke it out in Marvel vs Capcom 2 ! C'est pas mon style de jeu donc c'est normal que ça me... Voilà ! C'est bon ! Il reste encore 17 minutes là ! C'est vrai que... Vous pouvez aussi cross-over au museum pour voir l'artwork Ou écouter la musique de chaque jeu ! Marvel vs Capcom fighting collection arcade classics Launches on Nintendo Switch Ouais pour le moment il n'y a rien de foufou quoi ! Ah ! Toi j'aime bien de voir ! Ah bah tiens Mario Party ! Bah non ! Et nous on avait des crossings parties ! Elle est où l'arnaque ? Bah attends mais ça fait pas longtemps que j'ai eu un Mario Party ! Super Mario Party Jamboree ! Jamboree ! Bah j'achète bien sûr mais euh... J'suis une putain de victime mais euh... J'aime bien les Mario Party moi ! Mais c'est vrai que là ça fait quand même euh... C'est le troisième sur Switch ! Ça fait beaucoup ça hein ! Après c'est loin d'être mauvais moi j'aime bien les Mario Party hein ! Mais en général le problème c'est qu'il y a personne qui les achète et du coup j'ai personne pour jouer avec moi ! Ha ! Je crois la dernière fois il y avait chez les As qui l'avait pris ! C'est vrai qu'il y a encore 4 plateaux ouais c'est vrai que par contre si c'est juste pour 4 plateaux ils auraient pu faire une mise à jour quoi ! Ha ha ! Oui ! Ha ha ! Oui ! Attendez c'est pas la fin il reste encore du temps hein ! Ouais 6 plateaux du coup ! Ha ! 20 personnes ! Attends attends mais on peut jouer... Attends ! Parce que d'habitude tu sais, jouer à 4 personnes ! Tu peux pas jouer avec la commu ! Mais jouer à 20 personnes ! On peut jouer avec la commu ! 20 personnes ! Il y a encore plus de nouveaux modes ? Il y a 17 Mario Party en tout ! Mais pas sur la Switch ! Eh ! 20 personnes ! 17 novembre ! D'habitude c'est toujours à 4 ou 8 ou des trucs comme ça ! 20 ! C'est bien ça 20 ! Là on peut jouer tous ensemble ! Des nouveaux plateaux, des nouveaux mini jeux... Comment t'as du novembre ? Bah c'est démarqué novembre hein ! C'est démarqué où ? Octobre ! Pareil ! Ha 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 ! Pardon ! C'est qu'il est ça ? Comment ça ? Ah bah tiens ça va faire plaisir à des gens ça ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Tutututututuuu ! Tututututuuu ! Le petit son de Zelda là ! Moi je veux ! J'ai l'impression que c'est Link Awakening 2 aussi mais je suis pas sûre ! Des graphismes un peu patamodelés qui me font penser à ça ! Ou un remake je sais pas ! Mais on dirait Awakening ! Je veux ! J'achète ! J'ai adoré Link Awakening ! Le style ! Non c'est Awakening ! Regardez bien ! Regardez bien ! Oh non on va jouer Zelda ! Oh non mais c'est... J'achète ! C'est écran la date ! ECHO OF WISDOM ! Attends quoi 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 ? ECHOZ ? Of ? Attends ! J'ai pas eu le temps ! J'ai pas eu le temps ! Attends ! Monsieur vous avez une pépite dans les mains ! La date ! Cette fois Link a disparu, bah ça change ! C'est bien ! C'est un nouveau gameplay ! C'est pas avec une épée ! Comment ça ? On vu du dessus quoi ? Attends quoi 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 ? Par contre ça fait très Link Awakening Monsieur ! Mais c'est joli ! J'aime bien ! C'est trop lui ! En vrai la DA de Link Awakening c'est soit t'aime soit t'aime pas ! Y'a plein de gens qui avaient pas du tout aimé ! Le ski un peu tapas d'un mollet ! Moi je sais que j'avais adoré ! C'est une présentation de ça ! C'est appelé un ECHO ! Une fois que vous apprenez un ECHO de quelque chose, vous pouvez le récréer quand même que vous voulez ! Oh ! Mais ça va être trop bien ! De genre là tu peux créer une table pour monter sur le truc ! Juste comme ça ! T'enregistres le lit, t'enregistres le machin ! Oh dit ! En fait c'est un jeu de déco mais pas réellement ! Tu empiles des lits pour monter ! Ah donc en fait elle se bat pas réellement ? What the fuck ! Oh elle peut envoyer des esclaves jouer pour elle ! Ça c'est bon ! On peut envoyer des gens se battre pour nous ! Oui ! Tu enregistres les monstres et après tu les envoies pour toi ! Ça sert quand ? Bah je sais pas ! Attends ! Franchement le gameplay est un peu innovant ! À voir ! Je pense qu'il faut tester ! Ça peut être intéressant, faut tester ! Oh je suis désolée je refuse ! Mais non mais ça va être bien ! Oui ! L'empilage de lits par contre je suis désolée mais c'est trop pour moi ! Ils vont dire 2025 tu vas voir comment on va déchanger ! Regarde elle envoie des gens se battre pour elle ! Le 26 c'est toi ! Allez ! Mais c'est parfait ça ! Oh non une nouvelle Switch ! Enfin Switch Lite mais euh... Attends mais c'est pas mal ça ! Je vais commencer à passer à Takahashi ! Mais c'est parfait ! Tu coches ta case ? Ah bah oui je coche la case Zelda là ! Par contre la Switch Lite elle est pas pour moi ! Faut arrêter au bout d'un moment avec des Switch ! C'est parti ! Let loose et party on ! Oh la moitié des chansons je les connais pas ! Ca je connais ! Les chorégraphies pour tous les niveaux c'est bon il y a des chorégraphies pour les nuls ! Non mais même les chorégraphies pour les nuls moi j'y arrive pas ! Bah bah Just Dance quoi ! Un Just Dance ça fait plaisir ! C'est ni une mauvaise annonce ni une très bonne c'est... Une nouvelle aventure de Lego est sur le horizon ! C'est le monde du horizon en forme de Lego ! Rejoignez le machine hunter Aloy pour sauver le monde d'un événement ! Rejoignez sur des lumières. Divez profondément dans les cauldrons ! Climb up on the tall necks And traverse other locations inspired by the original game ! Je les go ! D'accord ! Swarms of machines are lurking everywhere ! Use an array of gadgets like blast boots and gravity bombs to hunt them down ! Si tu veux ! Oh ça va ! Globalement on a eu des belles annonces pour le direct ! Il y a quand même 3-4 trucs que j'ai noté hein ! C'est pas fini ! Tu peux aider Aloy à rébuilder sa maison ! Et customiser sa appearance avec beaucoup d'outfits ! Oh ! Et tu n'as pas besoin d'explorer cette vaste wilderness alone ! Les jeux Lego aussi sont un public quand même hein ! Notamment ils avaient fait Lego Pirates Caraïbes ! Ils avaient fait Lego Harry Potter ! Euh... C'est le 1 je pense ! Bon par contre ils lui ont ratiboisé la gueule hein ! Pour le faire passer sur Switch hein ! Il était pas comme ça hein ! C'était trop bien ! C'était trop bien ! Il y a eu un jeu Mario Luigi ! Il y a eu un jeu Hello Kitty ! Il y a un Zelda ! Franchement Stray je vous jure si vous hésitez croyez moi vous allez pas regretter ! C'était trop bien ! Ouais par contre ils lui ont vraiment ratiboisé la gueule mais tranquille ça passe ! Ah non pas la pub ! Putain couillon ! Oh ça va c'était une pub de 30 secondes ! Putain mais tu nous fais chier ! J'ai mis en pause ! Merci Momiji pour le Prime ! Putain ! Bon après ça va c'était Stray ! Ça va vous avez rien loupé ! Ça va vous avez rien loupé c'était Stray ! Globalement c'est du gameplay qui est en train de passer ! Bon ça va c'était une petite de 30 secondes ! Normalement c'est fini la la pub ! Mais non ! Mais non ! T'es là où j'ose Charles ! Mais non ! Mais non ! Ils le sortent sur Switch ! Mais non ! C'est quoi la date ? C'est quoi la date ? Mais non ! Il l'avait dit sur Switch j'avais pas vu l'info ! Je pensais pas qu'il allait sortir aussi vite ! Par contre ils ont encore une fois les gueules ratiboissées mais ça va trop ! Par contre ils ont encore une fois les gueules ratiboissées mais ça va trop ! Ils arrivent au Nintendo Switch comme une collection ! Franchement dans le mood où on était euh... On aurait pu continuer sur les petits jeux indés ! Non c'était parfait ! Oh le direct il est bon ! Ouais je pense qu'à mon avis la dernière annonce c'est Pokémon Z ! Ah je crois même ! Pour ceux qui n'étaient pas là au début je ferais le récap à la fin de ce que j'ai repéré quand ils mettront la vidéo en... Oh... Oh... Très compris ! Pas moins qu'ils fassent un Pokémon direct pour ça ! C'est quoi ça ? Ah bah tiens ta vie banale ! C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Je sais pas ce que c'est je connais pas ! Par contre ouais deux salles d'ambiance hein ! Il est alors obligé de s'éteindre à la dernière académie de défense avec 15 autres étudiants ! Je vais le récap à la fin, Koma ! Ok... Non il a pas fait la... Il a pas fait... Et pour finir... C'est pas l'annonce de fin les gars ! Il reste encore des minutes ! Il fait toujours la c'est... Et pour finir ! Les créateurs de Danganronpa présente... Ah bah tiens ! Les créateurs de Danganronpa ! Oula par exemple le nom il est... Il est long hein ! Je pense que c'est 40 minutes plus hein ! Ça doit peut-être faire 43 ou 44 un truc comme ça ! On est pas sur les dernières annonces encore hein ! On est pas sur les dernières annonces encore hein ! C'est quoi ça ? C'est le prince Eric qui a sauvé réel ou quoi ? Et vous savez on a même pas eu encore le moment où ils déblatèrent tous les jeux d'un seul coup là ! Parce qu'ils ont plus de temps ! Où ils sont en mode... Et il va y avoir ça ! Ça ! Ça ! Ça ! Ça ! Donc je pense que c'est 44 minutes ! Bon durée ou 43 un truc comme ça ! Oh ça c'est toujours le même truc qui me rebute ! C'est marre ! Ouais ! L'espèce de best-of de fin là ! C'est ce qu'ils font moi ! Et ouais ils ont pas dit l'annonce finale et tout ! Ils claquent des doigts machin ! Voilà mais c'est parti ! Romancing Saga ? Ok ! Ok ! J'ai même pas d'où ça sort ce truc pour Enix ! Ah ! Regarde ! Ça y est il est revenu ! Là il va nous dire quelque chose ! Ah touche presque à sa fin ! Ceci sera notre dernière annonce ! Ah ! Y'a même pas le best-of en mode paf paf ! Métroïde ? Qu'ils ont repoussé 178 ans ? Et qu'ils vont finalement sortir ? Mais non ! J'suis pas la cible mais les fans de Métroïde ils sont contents là ! Bon c'est bon il le repousse pas cette fois-ci ! Vous êtes sûr il sort ! C'est pas Pokémon ça ! Je pense qu'on va avoir un Pokémon direct dans les jours à venir ! Non en vrai on peut pas dire que le direct est mauvais ! Je pense que de toute façon Pokémon il va y avoir un Pokémon direct ! Level 5 devrait pas tarder à se manifester à un moment donné ! Comme vous avez vu y'a pas eu Professeur Layton, y'a pas eu Fantasy Life ! Je pense que c'est pas ce qu'ils vont dire d'un seul coup en mode coucou ! Ouais on a connu pire en terme de direct je suis d'accord ! C'est pas un mauvais direct, c'est loin d'être un mauvais direct quoi ! Ah putain 2025 ils ont même pas de date ! C'est scandaleux ! Il était annoncé pour quelle année de base ? Les fans qui vont encore se dire oh putain ils vont encore le repousser ! Ça oui il était annoncé pour quelle année de base ? Ça va sacrémental ! Ah puis 2025 il va même pas de date ! Wow même pas de saison ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Non en vrai ? Ça va ! Ça va ! Genre... On a quand même eu ! En tout début de direct ! Attends il est où le début du direct là ? On a quand même eu Mario et Luigi ! Qui est pas mal ! Enfin en tout cas moi personnellement il me tente bien ! Ensuite qu'est-ce qu'on a eu ? Bon il y a le jeu Hello Kitty qui m'a fait un peu rire après est-ce que je vais y jouer je ne sais pas ! Ah tiens c'était ça le truc de Wii Sport Nexus ! Le truc de basket Wii Sport là ! Attends je crois que j'ai trop passé ! Là je joue à 4 je sais pas quoi là tu peux faire du basket ! En vrai bon c'est... c'est mignon ! Pourquoi pas ! Ah le jeu Hello Kitty qui est là ! Le jeu est le Wii Kitty franchement je sais pas ce que ça donne en fait ! On a même pas eu Disney et Dream Night ! On a même pas eu Disney et Dream Night ! Et quoi ? Les aventures insulaires vous attendent ! Ah bah voilà ! C'est Animal Crossing ! Qu'est-ce que je vous disais ! C'est juste que ça a changé ! Ça c'est Tom Nook ! Une aventure en monde ouvert ! Tu craftes ! Tu restaures l'amitié ! Je n'ai pas noté la date ! L'an prochain ! Tu peux attendre encore un petit peu quoi finalement ! Ensuite on avait l'espèce de Zelda ! En vrai premier degré le Hello Kitty il donne envie ! Enfin il a pas l'air si mauvais que ça ! Bah il y a le Luigi's Mansion ! Bon après le Luigi's Mansion voilà on sait il sort la semaine pro ! Je vais pas m'attarder dessus quoi finalement ! On savait qu'ils en reparleraient ! Il y a le Mario Party là ! Le Mario Party qui a l'air sympa ! Ici ! Il y a la même chose pour voyager entre les flouettes dans le Rainbow Galleria ! Utilisez les coins dans le jeu pour obtenir une star à half price quand ils ont passé la vente ! Mais après le passé, ça va bien franchement je trouve qu'on n'est pas on est quand même sur une globalité de le tel char moi qui m'appuie aussi à 1,2,3,4 on est sur six jeux qui me plaisent c'est loin d'être un mauvais direct je pense bon le just dance vous connaissez oui par contre tomodachi voilà quoi en même temps tomodachi il y a stray aussi pour ceux qui n'y ont pas joué sur pc un très très bon jeu stray qui est juste ici je ne peux que vous le conseiller il était incroyable il était vraiment très incroyable non franchement le petit zelda et tout moi ça me plaît bien et le ah bah tiens il est là j'allais dire je le trouve pas les jeux qui m'ont le plus c'est mario party mario luigi et l'okie zelda et je crois qu'il y en a un qui ne l'est pas noté et que je vous ai montré le zelda le varioparty je sais qu'il y en a six il y en a un que j'ai pas noté et tant pis il y a aussi la mise à jour de among us franchement pas stray stray j'avais grave hâte les vos graphismes incroyables et perso j'étais un peu déçu par le gameplay beaucoup trop léger ah moi j'ai adoré stray bon après c'est vrai que le gameplay bon voilà c'est un petit jeu que tu finis en quoi peut-être 15h en faisant le 20h en faisant le 100% 15-20h quelque chose comme ça c'est vrai que c'est des jeux qui sont globalement assez rapides mais franchement je l'avais adoré personnellement bon est-ce qu'on se regarderait pas ce magnifique bingo là bam qu'est-ce que qu'est-ce que ça donne commencez pas à rigoler déjà plus long que Mario Wonder Mario Wonder c'est vrai qu'il était vachement rapide en vrai attendez je baisse voilà bon déjà qu'est-ce qu'on peut enlever console alors c'est pas totalement faux il y a la console de Zelda c'est pas faux comment je joue sur les vols c'est pas totalement faux je refuse c'est pas totalement faux il y a la console Zelda la Nintendo Switch Lite Zelda voilà réel coche je vais enlever ceux qui y sont pas Mario Odyssey bon voilà on peut se le mettre là où je pense Zelda bah du coup Zelda yes Yoshi now Manon merci pour le quatrième mois comment vas-tu j'espère que vos épreuves de philo se sont bien passées c'est vrai c'était la philo ce matin c'était quoi votre sujet j'espère que vos épreuves de philo se sont bien passées Animal Crossing bon bah ça de toute façon on s'y attendait mais c'était pour vous film ah même le film Mario c'est vrai qu'on a même pas eu même pas rien Fashion Dreamer rien du tout aussi ah c'est vrai qu'ils ont été radins quand même un peu en information Fépharm ils ont même pas parlé de la mise à jour Fire Emblem il n'y a pas eu Fire Emblem il n'y a pas eu ou alors j'ai on avait un sujet sur Science Vérité je ne sais même plus c'était quoi mon sujet de philo quand je l'ai passé je crois que c'était un truc genre sur la conscience de soi genre être ou ne pas être un truc comme ça je crois Pokémon oh non merch il n'y a même pas eu de merch il n'y a même pas eu d'amiibo quoi bon alors Nintendo vous vous sentez mal Fantasy Life il y a eu Fantasy Life je crois non ? ah non ohlala j'ai confondu avec Final Fantasy pardon excusez-moi Luigi's Mansion bon bah ça oui jeu 1D il n'y a limite eu que ça Tomodachi Life non Professeur Layton ce sera peut-être dans le direct de level 5 c'était quoi ça ? Splatoon non Donkey Kong oui Harry Potter tu vas te le mettre là où je pense Epic Weekend c'est pareil la surprise oui il y a eu surprise Monster Hunter non c'était Dragon Quest qu'il y a eu et bah ça fait un bingo qui était vachement qui est vachement vite quand même vous avez trop d'espoir à chaque fois ça va pas du tout ça va pas du tout oh la vache il y a 4 trucs qui se courent en duel là il y a 6 cases oh c'est terrible oh quelle ambiance attendez je regarde sur le twitter de level 5 s'ils ont pas je sais pas annoncé un direct ou j'en sais rien parce que je pense que eux ils devraient bientôt aussi se manifester ils avaient repoussé la dernière fois qu'ils ont parlé c'était le 14 juin sur twitter tu connais twitter c'est bon j'arrive pas à l'appeler x là ça c'est le truc de Inazuma Eleven qu'ils ont partagé ok watch puni puni ils avaient à un moment donné ils avaient publié un truc comme quoi ils repoussaient le direct mais ils le repoussaient à quand ? pour cet été ah bah l'été il est pas près de commencer là c'est quand l'été ? c'est quand l'été ? je pense que t'as Pokémon qui devrait pas tarder à se manifester aussi en vrai ça fait longtemps que je n'avais pas trouvé de jeu qui m'intéresse dans les Nintendo directs franchement je pars pas déçue personnellement il y a quand même des trucs qui me plaisent beaucoup j'espérais rien je repars pas franchement je repars loin d'être déçue quoi dans 3 jours l'été ah peut-être qu'ils vont annoncer en mode coucou si level 5 direct là ? let's go coucou Ideali et en général en général les Pokémon directs ils sont annoncés pas longtemps après les après les Nintendo directs non ? Mario Party ouais moi je vais le prendre parce qu'il me tente bien ouais en soi en termes de récap des jeux regarde si je t'emmène un peu sur la Twittosphère hop globalement globalement en termes de récap de jeu ce qu'on va avoir Nintendo America c'est en effet le Luigi l'épopée machin bidule là qui est ici le Hello Kitty Iceland franchement moi le Hello Kitty il me donne envie de le tester ça peut paraître con mais je sais pas genre il m'intrigue le Hello Kitty franchement il m'intrigue je sais pas genre quel va être le but genre que va qui va-t-il falloir faire franchement avoir plus d'images exactement là t'as encore le Hello Kitty qui est jusqu'ici vous savez quoi je vais les retweeter ceux qui sont potentiellement pas mal hop ah bah attendez on avait pas vu le truc de la mise à jour de Disney Dreamlight bonjour madame ah bah Mulan bah voilà ils ont mis moucho non mais non c'est vrai ah ils ont mis moucho là je m'attendais grave à ce qu'ils viennent venir Mulan toute seule le 26 juin c'est quand ça le 26 juin ok c'est mercredi prochain d'accord c'est bon je suis là hop ça aussi on va riposte ensuite qu'est-ce qu'on a eu le Mario Party qui est là ça ça a l'air pas mal bon par contre ça a pas été annoncé sur Switch je sais pas ce que ça fout là ici j'ai dit moucho j'ai dit moucho j'ai dit moucho je pense que ouais c'est une nouvelle porte pour Mulan ah mais ça c'est ma TL en fait c'est pas le tweet de Nintendo à America je me disais attends mais pourquoi Nintendo ils auraient retweeté mais pourquoi après pourquoi pas soyons fous ok il y avait ça aussi telle char je sais pas comment on me prononce ça non stray bon allez on retweet aussi même si voilà je vais vous flouter votre truc Lego je suis moyennement intéressée ça reste un jeu Lego je suis pas forcément je suis pas forcément plus fan que ça de Lego et ça par contre mamma mia ça tu vois ça on met un comment dire bave il y a des émojis bave oula par contre ils sont vachement dégueulasses quand même euh non mais on va pas mettre ça finalement ah il peut plutôt franchement les gyms ils étaient terrifiants quoi ça je l'ai déjà mis ouais en gros globalement on va dire c'est ce que j'ai retweeté quoi c'est ce que j'ai retweeté Donkey Kong pareil je suis pas forcément une plus grande fan que ça donc forcément bon bah Mio c'était mignon en vrai vous voyez cette image là je sais pas elle m'a fait penser un peu à Zelda Twilight Princess quand vous m'avez dit mais pourquoi ça t'a fait penser à Zelda je sais pas genre cette image là m'a fait penser à Zelda Twilight Princess je sais pas c'est au premier abord comme ça ouais Mio en fait ça fait un peu penser à tous les jeux qui sont un peu type comme Ori comme Gris aussi je crois qu'il y a un peu dans le même mood t'as quoi d'autre Gris Ori je sais plus on a un autre t'as ça commence par un S je crois ouais les espèces de jeux plateforme là en 2D Spirit Fire je crois non c'est j'ai plus ouais t'as Chill of Light aussi Spirit Farer je crois que t'as Spirit Farer qui est un peu dans le même univers ou peut-être pas finalement ah c'est peut-être Hollow Knight ouais c'est celui-là ok pourquoi Spirit Farer je sais pas ça fait un peu ouais c'est un peu typiquement ce genre de jeu là tu vois non ils ont pas parlé d'Animal Coursing ah ça aussi la mise à jour du basket là bah globalement c'est plutôt pas mal bon si on devait mettre une note sur attends je vais vous faire un petit sondage si on devait faire une note genre note le direct on va faire genre les personnes qui sont vraiment aigries qui mettent entre 0 et 3 attendons pas entre 0 et 3 entre 0 et 2 entre 2 et 4 non entre 3 et 4 hop entre 5 et 6 entre 7 et 8 entre 9 et 10 qui c'est qui fait des bêtises c'est Sienna merci beaucoup pour ton quatrième mois comment vas-tu allez-y notez-moi ce direct moi je pense que je lui mettrais un bon 7 personnellement je lui mets un bon 7 c'est loin d'être mauvais ouais un bon 7 loin d'être mauvais après pas non plus transcendant mais très loin d'être mauvais en vrai globalement on est sur beaucoup de 5, 6, 7, 8 ah il y a attendez il y a les aigris originelles où sont-ils ? les 0, 2, 3, 4 là manifestez-vous non en vrai je juge pas vous avez totalement le droit c'est totalement le droit c'est juste que ça me fait rire en vrai je sais pas s'ils se rendent compte que c'est une de leurs licences qui marche le plus je comprends pas qu'ils y portent et zéro intérêt comme ça parce que je pense qu'ils sont déjà en train de travailler sur un prochain opus qui sera sur une prochaine console donc en fait là il faut juste oublier tout ce que tu as sur la switch comment ça je suis aigrie je rigole c'est juste que vous me faites rire avec votre 0, 2 il y a vraiment rien qui vous a plu genre rien je sais rien vraiment rien même pas comment c'est possible même pas le petit Zelda même pas le petit Hello Kitty même pas rien même pas le Luigi's Mansion rien même pas Mario Party ouais un bon 8 de mérité pour ma part franchement ouais c'était pas mal franchement ceux qui ont mis 0 dites nous les jeux qui auraient fait passer le live à 10 ils vont dire Tomodachi et Animal Crossing il y a Tomodachi Life 2 10 sur 10 pas de Tomodachi et 0 sur 10 il y en a ils sont sans pitié ici il y en a ils sont sans pitié tu sais il y a pas le jeu non 0 allez hop là bon globalement on a une bonne moyenne à 5 6 avec pas mal de 7 8 ah bah c'est pas une mauvaise note j'achèterai rien mais faut évoquer qu'il était intéressant quand même beaucoup de surprises t'es sûr que tu achèteras rien ou tu attendras que j'achète pour acheter est-ce que c'est pas plutôt ça Mais Ineris la vérité du truc tu vois en même temps Tomodachi c'est légendaire c'est vrai que Tomodachi ça s'était bien vendu ça avait fait son petit carton sur la 3DS et je sais pas ils remettent pas à l'abandon oubli alors après je sais pas si est-ce que Tale of Child le truc là des Hobbits j'arriverai pas à le dire Child Child je sais quoi est-ce que c'était payant ou est-ce que c'était gratuit ce jeu j'ai pas fait attention c'est peut-être payant exactement tu es notre bêta testeuse je suis la bêta testeuse c'est ce que je vais faire je vais attendre et me plaindre que tu me fais acheter en même temps à part un portage ils peuvent rien tirer en vrai si Tomodachi t'as de quoi faire un truc franchement franchement tu bah déjà t'as tout le système de Tomodachi basique tu remasterise ça avec des graphismes un peu un peu à la Dumpamen qu'on a vu qui ressemblait un peu avec des nouvelles avec des nouveaux trucs de culture de machin un petit peu plus évolués franchement Tomodachi ouais il y a du potentiel c'est le système de Tomodachi de base donc de simulation un peu loufoque etc avec 2-3 trucs en plus une ville un peu plus grande et tout monde ouvert pourquoi pas en soit Tomodachi c'est un peu comme Mitopia c'est infini c'est infini comme truc il n'y a pas d'histoire pour justifier d'en faire un nouveau ça serait considéré comme un remake sinon tu crois je sais pas je vois plus un Tomodachi avec le graphisme de Switch Sport ouais aussi les graphismes de Switch Sport bien sûr c'est ouais Tomodachi avec les trucs un peu d'actu remis au bout du jour qui n'étaient pas forcément présents dans l'ancien jeu exactement c'est vrai que dans l'ancien jeu c'était vraiment c'était un homme une femme ensemble etc et rien d'autre franchement t'as un moyen rip Mario et Sonic aux jeux olympiques mais tu veux qu'il fasse quoi tu veux qu'il fasse baigner Mario dans la scène c'est quoi le délire mission chasse au cadavre c'est quoi épreuve olympique c'est quoi Nintendo nous avait dit dans les prochains Tomodachi on mettra le mariage guette et qu'il y en a toujours pas après les japonais c'est pas une légende vous voulez que je vous apprenne quoi les japonais il me semble que là dessus ils sont pas encore au niveau de pas mal de pays donc après au japon ouais c'est ça c'est tendu donc les japonais autant ils sont très avancés sur beaucoup de choses que ce soit technologiquement pas mal de choses etc etc mais c'est vrai qu'il y a encore quelques trucs sur lesquels ils sont pas du tout au stade d'autres pays quoi là bas tout ce genre tout ça pour eux c'est fioriture vous voyez ce que je veux dire pour eux c'est fioriture en fait c'est pourquoi genre ils en sont pas du tout mais pas du tout mais pas du tout là quoi merci beaucoup pour le septième mois comment vas-tu en vrai ça aura duré deux heures après de toute façon je reviens en stream demain là de toute façon il y a mes filles qui vont rentrer donc je vais pas pouvoir je peux rester encore une petite dizaine de minutes discuter avec vous direct ou de ce que vous avez envie finalement mais c'est vrai que là il va falloir que j'arrête après demain de toute façon jeudi j'ai pas fait de planning encore sur le serveur discord n'hésitez pas à venir si vous voulez jeudi de toute façon je fais la mise à jour de fées farm en fonction de si elle est longue si la mise à jour enfin si le DLC mise à jour de fées farm il est long je referai le DLC vendredi aussi j'ai compris voilà en fonction de combien de temps ça dure demain je pense que je ferai peut-être un peu d'animal crossing ouais samedi je pense que je ferai le jeu des grenouilles et dimanche corral à Iceland en vrai un truc comme ça je pense Mario et Sonic épreuve l'échappée de requin bah dites moi ce que vous en avez pensé justement j'ai plein plein de gens autour de moi qui me disent que la série sous la scène c'était vraiment nul à chier mais au delà de ça je vois beaucoup de gens qui en parlent autour de moi vous avez trouvé ça bien ou pas les live cuisine on va les reprendre Little Cato mais on va faire ça plutôt dans l'appartement dans le nouvel appartement parce qu'en fait dans la nouvelle maison même pas de nouvel appartement en fait nouvelle maison parce qu'actuellement vu qu'on a commencé enfin vu qu'on commence les cartons etc etc c'est un film ah c'est pas une série ok c'est un film vu qu'en ce moment on commence les cartons on va avoir les clés là dans deux semaines donc on va faire un état des lieux etc j'ai regardé hier j'ai bien aimé t'as bien aimé toi sous la scène je sais pas tout le monde me dit que c'est nul après bon je pense que les goûts et les couleurs en vrai parce que moi je vais dire quelque chose totalement sans spoil ne vous inquiétez pas ne partez pas enfin voilà quoi hier il y a eu le premier épisode de la saison 2 de House of the Dragon là j'ai vu tout le monde s'exciter sur Twitter en mode ah c'est trop bien truc de dingue et tout j'ai regardé l'épisode bah franchement ça pétait pas trois pattes un canard voilà vraiment sans spoil donc comme quoi vous voyez les goûts et les couleurs vous voyez comme quoi les goûts et les couleurs peut-être que sous la scène je vais adorer alors que tout le monde autour de moi dit que c'est nul tu vois on a bien aimé le film en vrai je me le regarderai quand même on sait jamais en fait le problème c'est que je l'ai trouvé long à démarrer l'épisode très long très genre voilà long parce qu'en même temps j'essaye de pas spoiler ou quoi tu vois donc je reste un peu neutre mais vraiment long en fait long sous la scène c'était vraiment sympa à regarder en vrai je vais le regarder c'est quand la prochaine la prochaine saison de Daryl Dimitri c'est en septembre je crois non c'est le premier en même temps c'est la mise en route c'est vrai le 29 septembre 2024 c'est l'ambiance de Game of Thrones des débuts très politiques et pas très guerre pas trouvé après j'avoue que personnellement j'ai eu un peu de mal à accrocher donc du coup c'est vrai que j'ai un peu lâché le truc peut-être que si je m'étais un peu plus concentrée dans l'épisode j'en aurais peut-être pensé autre chose mais c'est vrai que j'ai trouvé j'ai pas trouvé ça très transcendant donc ouais demain je pense que je vais arriver sur les coups de midi quelque chose comme ça un petit animal crossing ça vous dit ou pas demain jeudi si le DLC est nul enfin pas si le DLC est nul mais si le DLC de Fae Farm il est assez court vendredi à la plage je ferai du colo si j'ai fini le DLC enfin t'as compris jeudi par contre il est fort possible que je stream plutôt sur les coups de 15h un truc comme ça un truc du style j'ai déjà pas vu la saison 1 vous regardez sur quoi alors House of the House oh j'arriverai pas à le dire House of the Dragon Gamers c'est disponible en fait alors c'est un peu une arnaque de Prime mais bon en gros si tu veux si tu as Prime tu as accès à Max en rajoutant 5,99€ et vu que je suis une victime j'ai payé voilà donc en fait je regarde ça via et en fait t'as aussi la première saison je regarde ça via Prime où j'ai payé les 5,99€ en plus sur Max pour accéder à la saison de Max c'est aussi dispo sur Canal Plus maintenant ah bah voilà l'abonnement Max c'est 5,99€ c'est juste plus 10 pro sur Prime attends mais j'ai pas compris pourquoi on peut payer Max sans passer par Prime attends j'étais persuadée qu'il fallait faire comme ça je sais pas je suis arrivée sur Prime ça m'a dit ouais regardez l'épisode de machin et voilà bah oui il y a un site j'avoue pas bah du coup tu peux faire autrement bah ok d'accord je ok après Prime il me semble dans mes souvenirs que non du coup je paye pas 12 balles pour voir une série Frigo parce qu'en fait pour ma part Prime en fait est compris en fait nous on a une box internet on a la box free je sais plus quoi avec tout un paquet d'offres donc en gros on paye 50€ par mois pour avoir internet ultra haut débit fibre etc et en fait dedans t'as Netflix compris mais le Netflix avec des pubs donc c'est chiant mais bon c'est pas grave on va pas péter un scandale parce que c'est gratuit le rat vraiment le rat originel on a Disney Plus pareil avec les pubs pareil voilà et on a aussi Prime en fait on a aussi on a aussi Prime donc la livraison Prime Prime voilà mais c'est quoi ça c'est 0162 qui m'appelle tout le temps j'en ai marre c'est un démarcheur j'en suis sûre je ne répondrai pas à l'envahisseur ça suffit j'attends la saison du saison 2 des seigneurs des anneaux j'espère qu'ils ne mettront pas payant également comme la plupart des séries ouais c'est un peu le problème avec Prime Prime directement en fait quand tu quand t'es sur la plateforme Prime en fait t'as beaucoup de choses qui sont payantes directement sur la plateforme ça va en vrai non franchement alors je crois que l'offre à laquelle on a souscrit avec Free n'existe plus mais en réalité on fait pas mal d'économies parce que t'as quand même la plateforme Netflix bon c'est certes celle avec les pubs mais voilà donc t'as quand même Netflix t'as quand même Disney Plus oui voilà bah si c'est encore disponible hé les gars c'est la Freebox Ultra 49,99€ là et en gros t'as Disney attends je peux te montrer ou pas c'est ça qu'on a c'est pas mal hop voilà on a Disney Netflix Prime et je savais même pas mais on a Canal Plus la skip ok si tu veux et Universal bon je sais pas du tout ce qu'on peut y trouver sur ces plateformes là mais bon très bien et t'as l'internet ultra haut débit machin bidule si en fait l'offre elle est encore dispo 50€ pendant un an après c'est 60€ mais après tu résilies et tu vas ailleurs dois-je vraiment t'apprendre comment fonctionne la vie c'est exactement c'est exactement comme ton abonnement attendez y'a de la musique en fait y'a double musique là c'est exactement comme Vrera ici mais bien sûr Vrera ici c'est exactement comme ah comment ça s'appelle ton forfait téléphonique Soch tu le payes 9,99€ pendant un an et dès que c'est terminé l'offre tu changes tu vas ailleurs bah voilà bon allez les amis j'ai mes filles qui vont rentrer de la crèche dans pas longtemps là il va falloir que j'aille faire à manger et puis demain on en profitera peut-être un peu plus pour se poser là c'est vrai que bon il y avait le direct il y avait le bingo c'était un peu un retour en stream un peu alors il y a plein il y a plein de choses qui se passent quoi tu vois donc il y aura peut-être plus demain pour discuter et puis et puis voilà quoi j'ai pas la même box je sais pas comment ça s'appelle mais j'ai pas les pubs en vrai les pubs franchement sur Netflix et Disney Plus je trouve que c'est assez raisonnable en vrai t'en as une j'ai une excuse qu'il m'envoie des messages en fait je comprends pas ce qu'il me raconte t'en as une pendant le truc Fluffy a cessé de fonctionner mais il m'a fait bugger pourquoi il me dit ça et je comprends pas tu bugger mais non mais c'est lui pourquoi il me dit mardi 2 juillet que livre bon bref je vais régler mes problèmes après je vais régler mes problèmes à l'aide help erreur 404 je vous dis à demain demain midi on prendra un peu plus le temps comme je vous le disais on ira peut-être sur Animal Crossing ça fait un moment on n'y est pas allé dessus on va voir ça je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne soirée merci encore pour ce retour en stream qui était ma foi très fort en émotion je vais vous mettre le direct directement sur Youtube je vais l'exporter et laisser Youtube se démerder avec tout ça et puis voilà je vous fais des gros bisous je vous dis à demain tout le monde bisous n'hésitez pas à rejoindre le soir dans Discord ou les réseaux sociaux si ce n'est toujours pas fait je vous souhaite une très bonne soirée bon courage pour vos examens si vous n'avez pas terminé bisous je vous dis à demain j'ai eu je vous dis à demain j'ai eu je vous dis à demain Sous-titrage ST' 501